Hello, hello à tous, chers auditeurs, auditrices du Cannes Foublo Club. On est le lundi 9 novembre et on est heureux. Aujourd'hui, on est heureux. Pourquoi ? Parce que l'impact sera au rendez-vous des séries après sa victoire. Trois buts à deux contre DC United. Ça faisait quatre ans qu'on attendait ça, puisque depuis 2016, l'impact ne s'était pas qualifié. Aujourd'hui, alors moi, je suis heureux et vous allez voir aussi, mais ceux qui partagent la table avec moi le sont également. Beaucoup d'enseignements sur ce match. La première chose, c'est que l'impact était éliminé à la mi-temps de ce match-là. Et a réussi à inverser une tendance. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Une vingtaine de matchs que l'impact n'avait pas renversé une situation où elle perdait au score. Donc encore une réussite. Et donc, voilà, après cette année un peu mouvementée, on va dire, par ce virus, par les départs, notamment de Taille d'Air. Enfin, voilà, il y a une note d'espoir et puis l'impact s'est donné le droit de jouer le 20 novembre prochain contre New England, un match de série pour ensuite aller le plus loin possible, on espère. Donc voilà, moi, je suis heureux et puis je vais passer la parole à mes compères. Comment ça va, Sof ? Ça va, ça va, salut. Heureux. J'ai une longue liste d'épicerie hors foot à parler. Mais je suis en cas, je n'en parle, vous m'interrompte, donc je ne vais rien dire. Donc bon jeu. Il y a quatre trucs à dire. Si vous me laissez un truc, j'ai un truc marrant à dire, mais sinon... Ce n'est pas marrant, mais c'est une découverte assez intense. On va revenir parce que... Non, 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 il faut lui laisser. Non, non, je vais te laisser, sauf parce que je vois que Reg a quand même le sourire alors qu'il a perdu 3-0. Mais vu que l'impact a gagné, regarde, regarde comment il est beau. Ça va mon Reg ? C'est gratuit tout ça, mais regarde. Moi, je porte ma veste et si tu es capable de lire, c'est écrit quoi ? Gunners. Kings of London. Donc après, voilà, ce n'est pas une défaite qui... Mais bon, ça a été un week-end parmi 30 d'autres. C'est difficile ma foi. Mais bon, parlons de l'impact. Il est encore au stage 1, il a dit que ce n'est pas une défaite. Il va cheminer. Le denial. Enfin bref, salut Julien, salut à tous. Merci Regio. Comment ça va mon Cid ? Enfin, merci beaucoup. Ok, Nilton, comment ça va ? Super, on est à quatre matchs. De la Coupe. Quatre matchs. Ouais. Rendez-vous... C'est quelle date, la finale ? C'est pas important, là. Il n'y a pas assez de la morale que c'était encore la date de la finale. C'est pas important. Moi, on m'a tout le temps dit que... C'est quoi ? C'est quand déjà, Sofiane ? C'est en 2015 ? On est à deux matchs. On a deux joueurs de la finale. C'est ça, on était à un but de la finale. Là, on était à quatre matchs. À deux joueurs. Ça s'en vient. It's coming. Excellent. Sof, alors juste avant de commencer, j'aimerais que tu nous donnes un nom d'épicerie stoplayer foot pour qu'on puisse bien commencer le show. J'avais un truc. Je cherchais un... Comment on appelle ça ? Un sujet. Des sheriffs dans le garage pour mettre des trucs pour organiser les trucs. Des étagères, s'il te plaît. Donc, j'ai décidé de faire ça sur Facebook juste pour voir ce que les gens achètent. Puis, je suis tombé sur un groupe Facebook intense. Ça s'appelle les accros du Costco. Alors là, les gars, c'est intense. C'est des gens. C'est ce qu'ils font, ces gens, les accros du Costco. Ce qu'ils font, c'est qu'ils se demandent entre eux est-ce que vous avez vu ce item-là dans quel Costco ? Puis, ils s'envoient là-bas. Ils font des reviews des 12-13 Costco. Donc, je pourrais dire, c'est un groupe au Québec. C'est énorme. J'étais genre, what the F, c'est ça ? Voilà, c'est ma découverte la semaine. Je cherchais une information simple pour des étagères. Et Costco, je savais qu'ils en avaient. Puis, je suis tombé sur ce groupe Facebook. Voilà, c'est ma découverte. Ton truc pour avoir des commandes stars, c'est de nommer des compagnies comme ça au hasard ? Oui, puis j'étais à Ford, Albi, le gère. Albi, le gère. J'étais à Deloitte et touche. C'était bien. Merci beaucoup, Monsov. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, grosse, grosse, grosse actualité, bien sûr, l'impact de Montréal. On va revenir sur ce beau match et cette victoire, 3 buts à 2 avec un match, bien entendu, très, très complet. On va également parler, bien sûr, de notre fil rouge, la Ligue des champions et un autre sujet qu'on va aborder. Deux autres sujets, même si vous êtes gentils, cher j'auditeur. Mais on va le faire parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Julien, on est le 9 novembre. OK ? Oui, tout à fait. Toi, le gars qui aurait de le foot, quand il va être le 16 novembre, pourquoi je vois seulement ça le 16 novembre ? Parce que t'es pas à Pétuane, mon ami. Exact. T'es pas à Pétuane, t'es pas à Pétuane, t'es pas à Pétuane.com baroblique CanFootballClub. Pour 3 dollars minimum, tu peux donner plus, t'as accès à du contenu en primeur. CanFootClub, le renouveau, la renaissance du show qui est revenu. CCPP, en primeur ou en exclusif, on va décider avec Milton. Il ne faut pas dire exclusif, sinon on se fait chicaner. Exclusif ou en primeur. On va décider. Nous, on est aléatoire au CCPP. Un peu comme les passes de Corrales. Ça passe ou ça passe. Oh oui. Mais voilà. va être un peu un camp, baroblique, un football club. On remercie tout le monde qui se rejoint à nous. Je vais vous mentionner sur Twitter une autre fois, mais là, je vous remercie beaucoup ceux qui viennent, les nouveaux. Ils viennent tous les jours après chaque événement, chaque match. On apprécie beaucoup votre support. C'est vraiment, ça garde les lignes allumées. Ça nous permet de continuer à développer ce qu'on fait, que ce soit sur cette émission, CCPP, le site web, les réseaux sociaux. Ça motive. Vous avez remarqué comment on est motivé de plus en plus ? C'est grâce à vous. Si vous êtes en ce moment, le lendemain, merci. Et la semaine prochaine, venez pour nous voir le lendemain ou 48 heures après qu'on enregistre ça. Et puis les conférences de presse, comme tu l'as dit, les insights, enfin, il y a plein de choses, plein de contenus. Bien entendu, si vous êtes Patreon, mais comme s'il l'a dit la semaine dernière et que vous êtes dans une entreprise et que vous voulez nous sponsoriser, pourquoi pas, comme l'a fait, on le remercie, la force du Malte, la microbrasserie qu'on adore et trop de Poutine, la marque de sportwear originale et fun. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. On est aussi avides de recevoir des commandites de toutes les entreprises. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos évaluations, bien entendu, pour le match contre DC United. Alors, dans le saboteau d'or, on va avoir du Kyoto, on va avoir du Boyan. Je pense que, est-ce que là, ça fait un consensus ? Kyoto qui, finalement, fait quand même une saison assez pleine. C'est quand même quelqu'un qui nous apporte un plus indéniable, surtout sur les derniers matchs. Et puis Boyan, qui, j'ai envie de dire, sort de sa torpeur et qui a guidé, finalement, l'équipe en marquant le premier but. Qu'est-ce qu'on en pense, Radio ? Bah, Kyoto, comme je le dis, depuis quand même quelques semaines et puis je n'ai pas réinventé la roue, c'est un joueur qui, c'est souvent la bougie d'allumage d'une attaque assez anémique, très souvent, match après match. Et c'est un joueur qui, il a 8 buts, 6 passes décisives, mine de rien, c'est quand même 42% des buts de l'impact. C'est énorme, c'est quasi la moitié. C'est, que ça soit des passes décisives, que ça soit par des fautes qu'il va chercher des corners, qu'il va gagner, il tire de partout, il a faim, il a envie, il arrangue ses coéquipiers quand il n'est pas content. C'est bravo quoi, bravo. Et pour moi, c'est clairement l'homme du match vu sa performance. En tout cas, il a été nommé aussi sur l'équipe de la semaine donc au-delà des fans de l'impact, je pense qu'il a prouvé aussi à la MLS que c'était un joueur sur qui il fallait compter. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur les sacs de potos d'or ? Est-ce qu'il y a des choses à dire, peut-être ? Oui, mais Kyoto, c'est un no-brainer. Kyoto est tellement utile que peut-être que sans Kyoto, il n'y a même pas de show qu'à NFC le retour parce que la saison est terminée depuis deux mois, c'est fou. Mais le joueur qui m'étonne de plus en plus, je pensais qu'on était un petit peu, qu'on exagérait un peu surtout en début de saison, il apporte une dimension différente et qu'il peut passer un peu inaperçu. C'est Sidish. Sur le terrain, il apporte une espèce de seconde roue à Boyan. son coolness sur le terrain, c'est quand même impressionnant pour un joueur qui essayait d'obtenir quelques minutes seulement comme dépanneur. il se retrouve sur le terrain et on voit une différence. quand il fout tu vois la différence. Oui, et on le voit tout de suite, c'est rapide. Les décisions sont prises rapidement puis elles sont bien prises et l'exécution aussi est bien prise. C'est une chose de faire des décisions rapidement puis le ballon se retrouve trop loin. Non, le ballon qu'il envoie à Jackson, c'est top. La force est parfaite, la prise de décision est parfaite. J'aime vraiment la nouvelle dimension que c'est dit je prends dans cette équipe-là. Il en faut des joueurs comme ça. C'est pas nécessairement... Je l'ai appelé le lineman des balcons il y a deux mois donc merci pour le crédit les gars. Tu te ferais un t-shirt. Je reviens juste là-dessus si j'aimerais t'entendre là-dessus parce que tu t'avais mis en début de semaine il me semble sur Twitter que si Boyan et Vanyama étaient finalement les fers de lance de cette équipe-là, on allait avoir quelque chose exactement et puis finalement quand on regarde et qu'on se penche un peu sur le match de Vanyama on s'aperçoit qu'il a fait un match hors norme et pourtant la tendance elle est plus sur Kyoto et sur Boyan est-ce que c'est un petit peu je n'ai pas envie de dire Oui, Julien le milieu défensé fait tout le temps sous-estimer mais Kyoto est juste trop fort. Est-ce qu'on se le dit ça cide ou est-ce que finalement on voit plus Kyoto et Boyan parce que Vanyama est un joueur de l'ombre entre guillemets Effectivement dans les évaluations c'est difficile pour un joueur du type Boyama de ressortir en même temps les évaluations comme on le voit avec nos amis mais donc Dave qui parle de centre balancé dans le vide dans la saison quand il fait son évaluation de Broguillard souvent comme Sofiane le disait les évaluations c'est parfois pas forcément sur 90 minutes c'est parfois il faut aussi des cumulatifs d'autres matchs qui sont importés dans l'évaluation mais c'est vrai qu'il y a un décalage effectivement entre la perception je voyais une personne qui disait qu'il n'avait rien fait dans ce match-là genre comme hormis ce but et tu vois que je pense qu'il y a une difficulté à analyser en direct il y a des personnes qui ont une grande difficulté à ça qui retiennent parfois une séquence et qui de cette séquence-là font l'ensemble du match et parfois il faut se pencher à froid et regarder Wanyama c'est celui qui a touché le deuxième plus grand nombre de ballons le premier c'était Corrales avec 64 25 dans le tir offensif c'est plus que c'est plus que Boyan c'est plus que c'est Ditch il n'y a que notre ami Kyoto qui en touche plus un de plus seulement 40 passes c'est le plus haut total 7 interceptions de très loin le plus haut total 5 tirs et que Kyoto qui fait 7 tirs lui il en fait 5 ce n'est pas les tirs cadrés forcément un but 4 tacles ce n'est pas le match que tu vois à chaud et que tu analyses parce qu'il gagne beaucoup d'argent et parce que quand il court c'est plus lent que ce que tu aimerais et que tu oublies qu'il fait 84 kilos et qu'il ne va pas courir comme un broguillard donc c'est ça aussi la difficulté de l'analyse on en parlera plus tard dans un autre segment si on a le temps mais c'est la complexité de ce qui se passe sur le terrain et des projections que tu as qui sont parfois le fruit de tes propres biais qui ne reflètent pas des performances parce qu'on a des attentes aussi différentes des indicateurs qui sont différents et il y a une vraie complexité à ça et puis je pense que là factuellement on souligne le match de Wanyama puis après si d'autres veulent factuellement souligner le match d'autres personnes on les attend mais après dans les impressions dans les trucs dans le blabla ça c'est à tout le monde d'aller avec son favori ça je respecte c'est intéressant parce que dans les trous de Poutine il n'y avait pas de tendance parce qu'on a David qui nous met Zach Broguillard on a David Auclair qui lui nous met Coralès on a Seb qui nous met Diop et on a Alexandre qui nous met les corners qui ont été selon lui assez mal frappés mais il n'y a pas de tendance sur le trou de Poutine est-ce que vous vous êtes comme nos auditeurs est-ce que vous avez encore un autre nom à nous apporter moi je n'ai personne à donner en ce moment j'ai du mal j'ai arrêté depuis un bout je peux trouver un nom mais en général je ne donne pas le pire des meilleurs tu vois s'ils sont tous bien j'ai du mal à trouver un qui est le moins bon oui Broguillard à un moment il y avait des déchets Coralès mais je trouve qu'il a fait un très bon match relativement à ce qu'il donnait avant donc moi personnellement je trouve un peu dur parce que c'était Papa Bear sur Twitter qui avait dit par rapport à Diop c'est sur une action peut-être mais honnêtement Diop s'il n'est pas là il y a des arrêts qu'il faut en contre Dessy pour que Dessy ne finisse pas 3-1 ou pour garder le 2-2 tu sais en allemagne Diop a été magnifique il a été top player magnifique il ne faut pas non plus déconner il a fait 3 arrêts 3 arrêts dignes de la hype il est magnifique je te dis juste il ne mérite pas le trou de Poutine je suis d'accord avec toi mais de là à dire qu'il a été magnifique il ne faut pas non plus déconner le mec il a sur les arrêts je parle de quoi je parle des arrêts après c'est globalement sur son match moi je ne sais pas moi personne par exemple je sais qu'on n'est pas trop trop fan de ça même qu'à l'époque où on était en studio il fallait nommer quelqu'un absolument et pas genre donner un groupe un concept c'est vrai que sur les phases arrêtées il faut se questionner vraiment c'est grave quand même déjà que ça ne soit pas Wanyama qui soit sur le Pint j'ai oublié c'est fou quand même c'est dingue le mec il fait 2 mètres le seul gars qui fait 2 mètres dans notre équipe c'est Wanyama et c'est genre limite Broguillard ou Piet qui est sur ce mec là genre je peux dire là c'est du bon sens c'est même pas l'entraînement c'était fou qu'un gars de 6 pieds 5 soit comme ça au marquage oui c'est souvent un mix de zones individuelles mais je veux dire il y a un élément clé surtout dans un alignement qui il y avait Fanny il y avait Jackson Lamelle il y en a quand même 2 bons joueurs de tête puis Wanyama aussi donc c'est vrai que c'était assez surprenant l'image est forte ça me fait penser un peu au coup de boule que Toronto a émis en 2015 je crois en finale de l'Est je pense qu'au match retour à un moment donné comme bah c'est comme si tu vois c'était fou il faut que je retrouve le nom du défenseur qui avait il y avait vraiment dunké sur la défense de l'impact de Montréal à ce moment-ci tu savais que c'était fini quoi donc c'est dur de mettre Diop ouais parce que mais par rapport à la défense sur les corners Nathan a dit le mot clé c'était marquage parce que c'était un duel ou deux zones en général sur les corners de mémoire c'est plus bar zone que tu fais pour commencer le marquage des duels c'est plus années 80-90 c'est plus la zone avec des assignations c'est un peu mix oui c'est ça ça dépend c'est pas un truc de période là pour te dire maintenant tu regardes les corners dans n'importe quel niveau c'est je sais pas les joueurs tu prends un joueur quand t'es sur le terrain tu te dis moi je prends lui moi je prends lui c'est pas nécessairement de la zone excusez mais la zone est tout le temps là c'est un mélange tu commences par zone je parle des corners je parle pas des couffrants t'as des couffrants c'est l'individuel c'est juste des corners aussi avant si je peux te rappeler les matchs des années 90 ils marqueraient l'individuel tout le temps tout le temps il y avait juste ça comment ils jouent en tout cas c'est difficile moi pour moi c'est difficile d'évaluer parce que je sais pas ce que l'impact fait dans les entraînements est-ce que c'est du marquage individuel ou de zone ou un mélange tout ce qu'on voyait sur la séquence c'est que les défenseurs sont vraiment dans la zone du sud exactement dans la première surface ils sont vraiment en lignée là les défenseurs les gros gabarits sont là et après il y a un mélange de zone parce qu'il y avait Piette et Broguillard qui étaient collés aux joueurs qui arrivaient en course et c'était là le problème parce que là quand on attaquait au deuxième poteau mais c'est ce qui me fait le but c'est pas du tout de la zone c'est du man to man ils sont tous pris oui oui à un moment il y en a un il y a juste pas ils se retrouvent seuls genre à un moment je sais pas pourquoi mais ils sont tous cas je suis d'accord mais la question que je me pose pourquoi je vous ai dit le man to man pourquoi si c'est man to man pourquoi Fanny prend pas directement le grand gars mais c'est ce que je te dis ce que j'ai dit au début moi si elle est là elle est là l'erreur c'est ça que je dis pour moi c'est ça l'erreur c'est pour ça que je crois en tout cas là on est en train on est en train d'analyser un but sans voir le but c'est pour ça je crois que c'est mix parce que les défenseurs centraux sont dans une zone et le reste couvre des joueurs qui se projettent dans la surface ce qui fait en sorte que c'est des gars comme Piet et Broguillard qui va couvrir les joueurs qui se projettent au deuxième poteau mais c'est un gros problème parce que le gars qui se projette qui est démarqué d'un marquage individuel c'est un gars qui est à 6 pieds 5 c'est un joueur de football j'aimerais juste terminer les évaluations sur le gelard d'un foin qui est souvent ressorti c'est le carton rouge du capitaine Samuel Piet qui a été pris à la fin est-ce qu'on peut en parler j'ai vu que si à un moment donné on en parlait il m'a dit il a fait une dinguerie comment tu caractérises ça c'est quoi le écoute on a beaucoup parlé de choses sans les voir mais on va se passer c'est un petit peu ce rouge de Piet tout à fait give them some here he's lucky that it's only a yellow and he knows it too right away you can see St-Piet puts his hands up ah my fault I'm sorry take a look again and that's that's something that you have to look at again if you ask my opinion it's high his studs come up into Areola there and it will be a red card for I think daddy wanted to go home earlier earlier than expected ils sont tous partis à la même heure hier soir donc wouf c'est quelque chose quand même genre c'était quelque chose c'était vraiment très très mal maîtrisé pas malicieux parce que effectivement on connait la personne et puis je pense qu'après on voit je tenais aussi à ce qu'on voit l'image avec Areola qui a pu comprendre un petit peu le geste parce que parfois c'était les intentions bon c'est dans la tête des gens c'est-à-dire les intentions on ne les sait jamais mais voilà genre c'était pas vraiment malicieux c'était mais c'était un grand manque de lucidité je pense pas que ce geste-là arrive même à l'heure de jeu mais à la 94ème dans un match qui émotivement est très compliqué à gérer puis il y a une saison aussi oui une saison effectivement une saison une saison puis pour reprendre les mots justement de Renard qui était entrevus il n'y a pas si longtemps c'est que je pense qu'il disait que les joueurs à la fin ils étaient peut-être plus contents de la fin de la saison que de la qualification donc c'était une espèce de soulagement qu'ils ont exprimé une joie mixée d'une fin de saison aussi ça fait du bien comme tu le sens il y a quelque chose qui s'est qui s'est envolé et puis oui non un geste très mal maîtrisé un rouge je pense que tout le monde en direct on s'est dit ouais dans cette il n'a pas de débat puis il a une grosse fougue d'énergie qui est mal passé dans le sens il fait ça c'est juste 15 000 fois il ne met pas le pied aussi haut puis ça arrive c'est dommage mais à la limite c'est un milieu défensif qu'il fait donc à la limite on peut comprendre que ça peut arriver il y a plus de chances d'arriver pour un milieu défensif que Boyan tu vois j'aimerais rebondir sur ce que décide la satisfaction le relief il faut quand même dire mine de rien il passe à côté d'un truc c'est gros là ce qu'ils viennent de faire l'impact je trouve c'est vraiment ouais c'est pas toujours beau c'est pas toujours bien mais je trouve le contexte dans lequel ils sont je pense c'est avec les trois équipes canadiennes qui étaient dans ce contexte là d'être délocalisé et d'être dans une espèce d'un camp de base etc puis au final il y en a que deux qui sont qualifiés Vancouver c'est pas qualifié Toronto c'est qualifié Montréal c'est vraiment qualifié mais vraiment et j'aimerais quand même tirer un coup de chapeau par rapport à à cette situation qui à mon sens est loin d'être simple puis je pense ils se sont battus jusqu'à la fin et ils ont rien lâché puis vraiment pour dire moi le premier je les ai ouvertement critiqués très souvent c'est souvent pas beau mais il faut quand même mettre de l'avion de l'avant pardon cette résilience et ce désir de vaincre et de rien lâcher qu'ils ont eu quand même très souvent puis ils l'ont eu dans le match le plus important de l'année et puis ils l'ont gagné c'est ça là où on peut juste être peiné c'est qu'il y aura peut-être des répercussions sur la planche de Samuel Piette et d'ailleurs tu le disais Reg c'est à Toronto c'est qualifié et a fini deuxième puisque c'est l'Union qui est sacré champion à l'Est une belle saison aussi de l'Union de Philadelphie qui est souvent pris un peu en exemple parce qu'ils ont galéré quand même dans les dernières années mais ils ont continué avec avec Curtis c'est ça Tim Curtin qui a pu mettre en place une équipe gagnante après ça prend un alignement entre tout le monde proprio président directeur sportif coach mais il y a aussi quelques leçons apprises de ça tout comme pendant un moment Greg Vanet c'était aussi une leçon apprise de la stabilité donc c'est un beau champion c'est un beau champion je pense que ça fait plaisir aux fans de l'impact de Montréal que ce ne soit pas Toronto qui soulève le supporter shield mais c'est un beau champion et puis ça me permet aussi de dire un gros salut un gros coucou à Jonathan Tannenwald qui est un vrai ami de l'émission qui est un journaliste sportif dans la région de Pennsylvania et qui qui est un gros supporter de l'émission qu'on a eu à plusieurs reprises et je suis content qu'il couvre pas content pour lui parce que ça se trouve il n'est pas supporter de cette équipe là mais je suis content qu'il couvre une équipe champion c'est quand même assez agréable humainement pour un journaliste sportif mais ça casse un peu le cycle parce qu'avant le fameux cycle d'Atlanta TFC tu sais les gros budgets il y a eu il y a eu le cycle de Salt Lake City qui avait été un peu l'exemple aussi à suivre et là tout d'un coup exact et là tout d'un coup ça a été les gros budgets le fait qu'on revient avec cette ancienne à ce coup de part là est-ce que tu vois mes guillemets est-ce que tu vois mes guillemets je ne sais pas ouais mais allons partir à un débat sur le vrai champion d'une saison MLS mais j'attendrai de voir qui soulève la MLS Cup avant d'arriver à ta conclusion c'est vrai c'est vrai on est tous d'accord on en a plus parlé de l'évolution de Fidelphi pour arriver à une finalité intéressante que dire que le support juge c'est important et plus important que la coupe à MLS on est d'accord que la coupe à MLS c'est le truc ça monte ça monte ça monte ils sont effectivement champions après ultra fascinant il y a la gueule de bois après le titre de champion et c'est là où je trouve qu'ils ont été forts parce qu'ils gardent Vanet en poste et puis boum comme l'année qui suit encore une fois ils sont en tête donc oui c'est pas forcément sur le supporter shield mais c'est surtout sur la moyenne de points on parle beaucoup des points par game il y a une vraie différence et c'est une équipe qui est une équipe gagnante et puis c'est surtout ça qu'il faut souligner et puis juste pour vous donner l'honnête on parle souvent je finis en juillet en 30 secondes il faisait important par la stabilité c'est pas parce que t'es un mauvais coach tu as pas gardé pendant 5 ans mais depuis que Tim Carton était à Fidelphi l'impact a eu Franck Lopas il y a eu 4 coachs en fait 3 ou 4 coachs ils ont eu Franck Lopas ils ont eu Rémi Gard puis Bielo et Manon Henri c'était 4 entraîneurs alors que vous savez on a juste 1 donc on voit la différence l'importance de la stabilité mais en même temps ils ont une structure sportive différente ils avaient des directeurs sportifs régulièrement donc ils ont tout le temps un architecte qui décide de la vision et qui regarde quand même l'entraîneur ils ont fait des erreurs aussi quand ils sont allés chercher Marco Fabian l'année passée ça a été un gros gros échec donc tu sais ils en font des erreurs Curtin n'est pas assez proche quelques saisons dès qu'on j'ai dit ça n'a pas été le walking apart on voit que la patience ça porte ses fruits et malheureusement une organisation plus patiente que celle de Montréal maintenant ouais mais on dit souvent qu'à Montréal ils ne sont pas assez patients avec les entraînés après effectivement il faut aussi balancer je veux dire DC United on va beau être patient 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 à un moment donné quand tu vas dans le mur tu vas dans le mur et donc c'est ça mais ce qui est marrant c'est que Fedelphi c'est les champions de perdre les finales de US Open Cup je pense en 6 années ils en ont perdu 3 ils ont fait 3 finales en 6-7 ans ils ont perdu 3 finales de US Open Cup ceux qui sont hors MLS c'est la Coupe de France la FA Cup des Etats-Unis donc il y a quand même un poids lourd sur lui sur Curtin de performer donc voilà j'ai fini Julien merci beaucoup merci aux auditeurs bien sûr de continuer à chaque fois à nous donner leur sapoteau d'or leur trou de poutine leur j'ai l'air d'un point David Louis-Alexandre Papa Beer merci beaucoup on va maintenant passer à la séquence Papa Beer Papa Beer à la séquence de l'analyse du but qui est maintenant récurrente chez nous et que vous voyez nulle part ailleurs Redj est-ce que tu peux faire rouler c'est le but de Kyoto qui a été choisi par les internautes nos fans on va l'analyser c'est un but donc c'est le but de la victoire marqué par Romel Kyoto sur une contre-attaque ça a été très très vite dans la verticalité et ce que j'aime bien surtout c'est qu'on puisse analyser tous les déplacements qui sont faits durant cette action et bien entendu de Romel Kyoto parce que c'est intéressant pour un attaquant de pointe on va rouler le but d'abord understanding understanding the referees understand what's on the line for these two teams and doesn't want to be that decider overlapping run Toy can you get it across yes Kyoto 3-2 Montreal well the referee didn't decide it the impact decided and right there on a great opportunity by Mason Toy gets down that left-hand side and they did that with a great run great ball into Toy's feet and he's got all kinds of time to pick his head up Kyoto right to the spot right where you need your center forward to run to it's a great ball by Kiza just into the path great weight on that ball squared across an easy goal for Kyoto and it could be the goal that's going to put themselves into the playoffs we want to welcome those of you and yes indeed that goal will bring them into the playoffs excuse me Junior non non mais j'ai envie de dire c'est presque un but d'entraînement je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais c'est à dire tout est tellement justement tu vois par rapport à ça je suis hyper d'accord avec toi et je vais commencer par une citation du grand Johan Cruyff c'est il dit en fait être technique c'est pas faire genre sans jongle exactement être technique c'est faire une passe dans le bon tempo à la bonne vitesse au bon moment on avait la même référence et sur cette action là je trouve c'est ça qui est bien c'est que c'est tout est fait à chaque fois dans le bon tempo à la bonne vitesse au bon moment et c'est ça qui fait la différence donc par contre là il y a un truc j'aimerais juste savoir si à ce moment là c'est une passe intercepter c'est une passe intercepter oui on est d'accord donc déjà l'anticipation de Keza que j'aime beaucoup à ce niveau là il prend l'information et là on voit lui il se dit vraiment c'est cool j'ai le couloir je vais me balader Keza qui fait son premier match son premier match je suis d'accord c'est important de préciser donc le milieu droit de DC qui croit vraiment avoir un ballon et d'avoir le couloir tranquille il se dit il reste 3 minutes c'est le moment c'est le moment jamais Keza qui fait vraiment l'interception qui anticipe bien et en fait c'est quand il prend le ballon on va voir Mason Toy qui prend l'information et direct il a capté que parfait j'ai de l'espace et ce que j'aime aussi dans cette action là c'est que cette action est vraiment propre au football moderne qu'on voit maintenant c'est vraiment des transitions rapides vers l'avant il n'y a pas de perte de temps en deux passes ils sont déjà dans le but en fait donc si je roule prise de possession bam et là on a déjà Mason Toy qui est déjà il fait 3 pas that's it 3 pas et il est déjà dans la passe et je trouve que l'impact trop souvent cette année se sont retrouvés dans des bonnes situations de jeu mais l'action a avorté dû à c'est trop long un contrôle dès ce moment là on voit là Toy est en train de prendre de l'avance et qu'il a le sang il sent que s'il envoie la balle juste correctement dans la profondeur pas trop loin Toy et voilà bang il sait déjà stop un petit peu un petit peu avant juste pour rebondir sur ce que tu dis c'est que c'est Toy la cible et ça on le voyait par exemple avec la Palainen qui cherche la profondeur et dont les courses sont souvent très bien orientées au concours on cherche la profondeur mais cette année avec toute la difficulté du monde à être vraiment dans le sens dans le sens du jeu ouais c'est ça exactement mais c'est sûr que ce ballon là tu l'envoies pas à Boyan par exemple ça c'est vrai donc d'où la prise d'information très intelligente du joueur aussi mais il y a la circonstance donc dans le sens que dépendamment de qui est en pointe et qu'est-ce qui va être attendu souvent Kyoto lorsqu'il joue en pointe on l'attendait plus qu'il joue un petit peu un rôle de vrai neuf si je puis dire en plus dans la remise donc il va décrocher plus pour aller chercher un troisième homme qui va être la Palainen ou léokonko de ce monde donc là c'est sûr que tu vas pas retrouver cette séquence de jeu là mais avec un profil comme Toy dont la vitesse est quand même un atout 48 heures tu fais ça mais c'est ça en fait c'est juste pour quand même souligner je pense que Saphir Taïder le faisait assez bien avec la Palainen au restart mais ça prend vraiment aussi la cible pour le faire je suis d'accord avec Sid que si c'était Boyan c'est un très bon par rapport que peut-être Boyan ne l'aurait pas fait mais si Boyan fait la course Kiza a quand même fait la passe au moins on sait que Kiza se réflexe parce que Kiza il ne connait personne lui lui il les voit sur Youtube depuis trois mois justement c'est ce qu'on dit au joueur en général quand tu arrives dans une nouvelle équipe du moins quand moi je coach des gars je lui dis vous ne connaissez pas joue en première intention parce que le réflexe du joueur c'est de faire l'appel le sens du jeu le jeu juste toi il le fait le jeu juste le jeu le demande et les joueurs l'exécutent et c'est pourquoi comme tu as dit par rapport à Kroeff et Julien aussi c'est la simplicité des gestes il n'y a rien de compliqué même à leur niveau il n'y a rien de compliqué mais c'est l'exécution le timing l'anticipation et le réflexe et ça tout le monde l'a fait à l'entraînement même Kiza il faisait ça au long de l'heure au long de l'heure ils faisaient la même chose c'est profondeur course première intention donc c'est bien de voir enfin une belle action comme ça s'exécuter de façon propre dans une transition rapide presque un demi contre et que prendre contre en partie pas la défense mais le milieu de terrain qui est totalement du DC qui est totalement ignoré parce qu'on va sur le côté et ça c'est bien pour l'impact c'est de l'espace avec des joueurs de vite et Kyoto moi ce qu'ensuite on va parler après mais ce que fait toi et Kyoto c'est l'exécution extra non on va revenir on va revenir il y a une capacité à faire les choses et ça c'est peut-être pas vrai que tous les joueurs ont la capacité de le faire et après en fonction de ta fonction il y a de grandes chances que dans la même circonstance non Boyan ne fasse pas l'appel dans cette direction je parle de Toy dans la même circonstance on s'est laissé parler on s'est laissé parler dans la même circonstance et dans la même circonstance il est possible que Boyan ne fasse pas l'appel dans cette direction Boyan va le faire plus justement vers le porteur de balle aussi pourquoi ? parce que Boyan il se connait Boyan il sait très bien que ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie lui d'aller chercher des ballons en profondeur donc il y a en fonction de ton propre profil et de ton rôle où là où Boyan il n'aurait plus de sens à aller vers le ballon vers le porteur de balle la contrôler et lui décider pas avec l'espace parce que genre comme Toy c'est forcément un joueur d'espace il aime ça que le ballon roule à sa place versus que lui porte le ballon donc là il y a une différence dans le fait que ce n'est pas parce que les joueurs peuvent le faire que c'est ça qu'ils vont le faire ça c'est vraiment il faut vraiment le distinguer et là moi je donne le crédit à Toy très bien mais il a un profil pour ça Toy et ce n'est pas tous les joueurs de l'impact qui ont ce profil là pour faire ce qui s'est passé là non mais il parle plus de Kiza juste sur le fait que Kiza quoi qu'il arrive on voit dans l'impression qu'il veut faire ça même si Boyan n'aime pas faire ça mais Boyan fait la course ou n'importe qui Kiza aura eu le réflexe c'est ça que je dis moi je dis oui comme s'il a la même course mais ce que je te dis c'est que regarde bien l'espace qu'il y a regarde l'espace qu'il y a entre les quatre joueurs de DC et le profil de Boyan Boyan serait peut-être venu un peu plus merci pas juste Boyan oui pas juste Boyan c'est dit Kyoto revient pas Kyoto pardon Oruti revient non mais c'est ça regarde bien cet espace là je n'en suis pas certain que le corps de Boyan il va être orienté pour aller chercher un ballon dans la profondeur parce que ce n'est pas son football il y a un autre truc par rapport à ça aussi que j'aimerais noter qui est très important à ce niveau là évidemment Toy on va quand même pour le coup on peut lui lancer beaucoup d'éloges il regarde il prend l'information il en avance donc il a le temps de regarder et ce que j'aime ici c'est ça top quand les coachs ils disent play the whistle et là lui le moment où il regarde s'il est hors jeu mais il a un tracteur qui gagne un pas en fait et le fait que lui il regarde juste le remettre mettez vraiment l'accent sur le défenseur le temps juste qu'il regarde s'il est hors jeu c'est mort c'est déjà mort en fait et c'est ça que je trouve c'est là qu'on peut montrer à nos auditeurs à quel point le foot ça joue vraiment avec des millisecondes le temps que le défenseur regarde à sa droite pour voir s'il est hors jeu on a pas du rage un petit peu alors que c'était une analyse d'enfer ouais dans les notre junking mais c'est remarqué le sprint c'est très bien dit ça excellent oui vraiment je suis d'accord avec toi oui ça fait ta raison je voulais juste rebondir sur ce que je viens de dire Nilton parce que moi ce qui m'a ce qui m'a choqué un peu sur cette action c'est la capacité de Kyoto à faire cette accélération là à la 88ème minute je sais pas si vraiment comme s'il le disait en fait il y en a qui ont la capacité parce que effectivement comme Cruyff le dit jouer simple c'est finalement très dur mais il y a aussi être capable de le faire c'est la détermination ça je trouve quand même il l'a prouvé à plus de repos je pense qu'il est vraiment au dessus des autres c'est incroyable physiquement aussi mais je crois que il voit la chance qu'il a pour marquer oui mais à la 88ème mais c'est les deux les gars les gars c'est les deux physiquement excusez-moi les gars je vais référer beaucoup à l'interview de Renard parce qu'il y a tellement de choses qu'il a dit dans cette interview quand il le prend de Houston c'est pour sa vitesse essentiellement comme il dit c'est un joueur extrêmement rapide et même si ça c'est moins vu parce que quand il l'utilisait en neuf c'est moins visible mais c'est un joueur extrêmement rapide donc un ça c'est pour Julien et deux pour Red il a une grinta il a un caractère il a une détermination il a une envie qui est supérieure il est déjà en mode quand tu combines les deux quand tu combines les deux ça te donne ça à la 87ème minute donc comme vous deux vous avez raison c'est Kyoto c'est les phases d'une même pièce physiquement et mentalement et voilà il est capable de faire des choses et puis en termes d'investissement pour un club à malaise à part Kyoto qui peut être élite des deux côtés pointe même quasiment deuxième attaquant c'était un autre attaquant devant lui il peut jouer quatre postes sur le front et ça c'est super important c'est super important pour un club et pour Henry il se dit je mets à droite je mets à gauche pour le pressing tu peux mettre n'importe où faire du pressing donc tu vois c'est par rapport à son rôle lui le poste importe peu son poste importe peu tant que c'est un poste au front c'est évidemment et c'est son rôle qui peut avoir ses différents rôles qu'il peut avoir au sein de l'effectif puis ça c'est Laurent une sorte de pièce maîtresse parce que quand Ben n'était pas là ou jouait mal blessé ou Tider jouait mal Kyoto était tout le temps une sorte de référence même si on le critiquait il rate des buts faciles ou il rate des 1 contre 1 mais au moins il était là tu vois c'est pas important par rapport à ça justement c'est ça qui est drôle comme il y avait comme ça s'appelle tu connais ce site en plus American Soccer Analysis qui expliquait qu'en fait justement Kyoto en fait marque plus qu'il devrait marquer en fonction des positions dans lesquelles il tire et qui permet en fait à l'impact de déjouer les statistiques avancées il y a son coup franc il y a un but aussi contre San Jose comme c'est des buts qui n'est pas censé marquer moi je trouve il me fait beaucoup donc je pense pas que lui rende vraiment dans la catégorie comme des ratés enfin qu'il devrait pas parce qu'après bon voilà sinon comme on dit souvent s'il marquait tous ces buts là il serait pas là mais quand même à son crédit il a marqué des buts extrêmement difficiles et d'un peu de nulle part je pense qu'il y en a aussi un contre Toronto aussi je m'en souviens qui était un petit peu un but sorti il est comme il est de dos il se retourne sur un 25 cent puis il met donc voilà donc c'est juste pour faire par rapport à ce Reg garde ça deux secondes dans ta tête parce que je voudrais rebondir ce que vous avez dit puisque à un moment donné dans la saison avec Alexi on a discuté un peu de savoir si par exemple Kiyoto Ah non le but il est pas fini il est pas fini le but est-ce que je peux parler de Bellamed un peu mais oui le but il est pas fini est-ce que je peux parler le but est pas fini Reg comme j'ai plus vu sur l'écran je pensais qu'on avait terminé je trouvais qu'il y a encore à dire un petit peu je trouvais que terminer sur l'analyse parce que voir ce que Reg a vu avec le défenseur c'était costaud non exactement très costaud comme ça je l'avais pas vu du tout je pensais que le défenseur cherchait cherchait Kyoto en fait il cherchait le juste de touche puis c'est devenu ouais c'est récurrent j'ai pas voulu parler je vais laisser Nilton j'ai pas voulu parler de Bellamed pour la seule et unique raison je sentais que ça allait discréditer un peu le but mais non mais tant mieux le joueur il doit faire l'action il a fait tant mieux mais avant de parler de Bellamed Nilt genre comme regarde là la situation là où moi je trouve il faut quand même donner parce que souvent des joueurs du profil de Mesentoy on va rarement leur donner le crédit technique on voit qu'ils sont rapides on voit qu'ils sont physiques la passe est incroyable la passe la passe qu'il fait il y en a qui pensent que c'est incroyable de la mettre là où il le met pour que ça devienne une forme de tapine bide à bide mais son problème à Amin c'est qu'il vise tout le temps le même genre d'arrêt il veut faire des arrêts trop compliqués pour rien parce qu'une fois son positionnement est correct mais une fois qu'il voit la course une fois qu'il voit la course juste au moment où il fait la passe il ne fait plus rien il ne fait plus rien il doit l'intercepter ce ballon-là ne doit pas se rendre c'est trop fort ça va très vite ça va vite la passe la passe elle est finie la passe elle va vite la seule façon qu'Amin y va c'est qu'il y va juste avant que Toy touche le ballon puis il anticipe puis s'il se trompe c'est un but exactement et les gars ça fait penser à un but le but de Van Persie désolé c'est vrai que c'est des Van Persie contre le Barça désolé contre le Barça à l'Emiré de Stadium le but du 2-0 Valdez il triche il anticipe le centre de Van Persie et Van Persie tire au premier poteau le week-end Lyon-Saint-Etienne pareil c'est pour ça que je me dis c'aurait été possible c'aurait été possible mais je suis d'accord avec Sof c'est compliqué il aurait fallu qu'au moment où il voit Toy lever la tête qu'il sache qu'à ce moment-ci que ce sera pour un centre dans le sens que Toy c'est pas Ronaldinho il va pas faire un espèce de de chipping genre comme second poteau donc à partir du moment où c'est sûr que c'est un centre oui tu pourrais te commettre à faire la sortie d'interception mais il y a un truc Nilton il y a un truc c'est Hollywood c'est Hollywood mais Nilton c'est pas une critique envers toi mais je trouve que là-bas elle est belle du pied gauche première intention parce que ça reste en dehors des 6 mètres mine de rien si c'est un petit peu en dehors juste à la limite des 6 mètres donc on est un peu dans un no man's land quand même mine de rien bam il la met à l'entrée des 6 mètres c'est agressif il lève la tête non mais il lève la tête et le fait je trouve ça vraiment comme du gauche et tout il aurait pu s'arrêter je veux dire on est à 87ème il peut stopper le ballon chercher comme à perdre du temps en même temps provoquer quelque chose et tout genre comme de faire ça c'est vraiment et puis j'avais mis ce truc là comme histoire de la saison c'est 3 joueurs que Renard c'est 3 joueurs Renard qui font ce but là donc est-ce qu'il y a un signe un petit peu à voir en tout cas Renard est assez satisfait de voir que Kiza pour Toy pour Kyoto c'est quand même il y a un petit quelque chose dans un coaching aussi gagnant qu'il faut quand même le reconnaître de la part de Thierry Henry mais non ce but là il est beau puis après quand Kyoto court pour aller chercher son drape il court là quand t'es en boîte t'es dit ouais il est avec moi faites le rentrer c'est fort c'est beau c'est vraiment très beau mais les tonnes c'est pas une critique en Vartois mais en général moi je fais cette erreur j'évite le plus possible quand on critique les gardiens puis moi je vous dis les angles qu'on a l'impression que la gardienzone c'est beaucoup plus grand la surface c'est beaucoup plus grand les buts sont beaucoup plus grands puis la vitesse à laquelle les choses exécutent dans la surface est beaucoup plus vite qu'on a l'impression et je dis pas que tu le sais pas Nilton mais moi j'ai du mal à critiquer les gardiens sauf sur des erreurs c'est vraiment catastrophique on les voit là comme De Gea qui fait régulièrement depuis un bout et puis le gars le basque de Chelsea et puis Amid Amid il est surestimé moi je suis étonné que genre il était overweight en début de saison il y a comme 2-3 ans Bidamid moi Bidamid c'est un gars de réflexe de ligne mais en termes de positionnement il est très suspect Bidamid guys c'est moi où il était vraiment vraiment comme sur les nerfs contre sa défense sur l'ensemble du match mais il est il est comme ça il est tout un peu agressif un peu général on va pas l'analyser mais le but de Winyama c'est trop drôle parce qu'il y a un zoom sur sa tête il va tirer le corner il dit prenez-le prenez-le c'est lui qui marque il pète un gars il aura dit franchement je me permets parce que c'est un beau moment et c'est dans la culture foot aussi on parle beaucoup de ça la culture foot hashtag ouais non hashtag et puis franchement je tire mon chapeau à Vincent Détouche je le connais pas je tire mon chapeau à l'analyste Vincent Détouche parce que franchement c'est beau je vous le mets parce que franchement on vibre oh le beau bébé oh faut le prendre Victor Winyama c'est le beau bébé non mais tu vois merci beaucoup pour la vidéo merci il y a il y a t'as raison il faut dire crédit d'image à TVA Sport mais parce que c'est les diffuseurs officiels il n'y a qu'eux qu'on peut trouver les images normalement on serait dans une piraterie mais tu sais un but il peut être beau mais les commentateurs ils font le but on est d'accord sans tomber dans du comme le troisième de la France en 98 quand Thierry Roland dit après ça on peut mourir il y a toujours des phrases mais ça il va rester je ne sais pas si comme le tequila Anakin l'impact men je ne sais pas quoi mais ça par contre ça va rester franchement c'était beau il y avait toute l'émotion et lui encore une fois c'était plus qu'un but c'était vraiment un but qui voulait dire l'impact se qualifié et qualifié je ne sais pas si à ce moment là ils étaient testiquement qualifiés je ne sais pas si ils les qualifiés ouais parce que les résultats ça nous aidait ouais ok donc voilà vraiment c'est bien je pense que après bon parfois ça prend aussi des buts pour avoir ce type d'émotion on en a eu trois ailleurs je reviens juste juste je replace un peu le débat parce que j'ai une question pour vous est-ce que ce match là finalement est-ce que c'est une performance illusoire selon vous c'est-à-dire que c'est un match coup près nos stars ont fait la différence ou c'est finalement révélateur de ce qu'est l'impact finalement c'est-à-dire une équipe avec de très très grosses individualités quelques failles collectives mais qui peut se permettre de rêver ou est-ce qu'on est sur du one shot moi je pense elle peut rêver par rapport au fait que comme j'ai dit la semaine dernière dans le sport nord-américain la MLS en fait partie même si c'est du foot l'important c'est de faire les playoffs l'important c'est de faire les playoffs et une fois que t'es en playoffs tout est permis tout est permis parce que souvent c'est sur un match c'est possible et en fait je vois Sid il fait la moue mais ce que je veux dire c'est que dans ce genre de match parce que là c'est un match coup près décision day c'est un match coup près l'impact gagnait il passait il y avait des scénarios certes mais l'impact il gagnait il passait donc moi ce que je me dis et les gars ils sont incroyables c'est juste que je me dis que si en playoff ils se retrouvent il n'y aura que des matchs coup près je ne te dis pas qu'ils vont aller jusqu'au bout je ne sais même pas c'est quand la date de la finale donc j'y crois peut-être à moitié il commence avec le 20 il commence avec le 20 mais tu vois oui New England est au-dessus oui New England est une équipe techniquement collectivement meilleure on aura le temps d'en parler les gars c'est vrai tout ce que je veux dire ce que je veux dire je pense que oui ça peut être quelque chose que l'impact peut reproduire ce genre juste pour nos auditeurs lundi prochain on aura un temps en masse de faire des bilans de saison ou de parier l'adversaire volontairement aujourd'hui on n'en parle pas pas parce qu'on ne veut pas mais parce qu'il faut qu'on parle de quelque chose lundi prochain mais moi je trouve que ce que ça révèle c'est que l'équipe n'est pas si mauvaise que ça quand on a des conditions normales de travail là on a vu une équipe qui avait de l'énergie jusqu'à la fin qui avait des joueurs des solutions sur le banc là on a eu une semaine de travail normale la personne qui a décidé que finalement l'avion reste reste dans l'aéroport et on ne retourne pas à Montréal on pratique normalement pour un match qui est déjà un match de série là on a vu que cette équipe-là pouvait produire du jeu intéressant parce qu'on se fait avoir sur à part les deux corners l'impact de Montréal avait la main mise sur le jeu on le sentait même quand ils tiraient de l'arrière on les voyait que c'était dangereux là ce qui m'inquiète c'est les conditions quelles seront les conditions pour les playoffs on est retourné à Montréal on est-tu en quarantaine on peut-tu pratiquer ainsi de suite là en plus on perd des éléments exactement et on va en parler comme tu as dit il y a des joueurs qui sont suspendus avec Wanyama qui est parti ainsi de suite là ça va être difficile mais ce qu'on a vu c'est que cette équipe-là avec les éléments en place avec un boyant reposé avec un Wanyama reposé avec des rôles très très spécifiques cette équipe-là c'est pas une équipe de dixième position c'est une équipe beaucoup plus intéressante je pense que ce match-là met une petite poudre dixième position quand même non vas-y parce que je pense qu'on est sur la même longueur non vas-y juste pour dire ce match est révélateur pour deux raisons pardon le micro s'il te plaît excuse-moi le match il est révélateur pour deux raisons première raison l'équipe quand elle a le pied au mur elle est désespérée on voit les kaitis qui ressortent non mais non on a été désespérés pendant dix matchs puis on n'a jamais été capables c'est la première fois qu'on réussit à revenir au score c'est pas le désespoir 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 quand ma chose faisait des erreurs Diop papa Diop Diop il faisait pas 150 non mais c'était pas le désespoir c'était d'autres choses non non là il était désespéré mais avant il était déprimé dans le micro big excusez-moi yallah 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 donc ce que je dis c'est que Nidane arrêtez de faire semblant s'il vous plaît l'impact à chaque 15 joueurs faisait une erreur individuelle c'est à tuer le collectif on le voyait le match c'était fini c'était un but direct ça c'est pas faux c'était fini ok le match on l'a perdu c'est pourquoi Piet il disait 2-3 fois on a voyé rentrer chez nous parce qu'ils en avaient marre ils en avaient marre et le match auparavant on pensait que la session était finie tellement que tout le monde était déprimé et c'est normal c'est la fatigue mentale et physique qui s'accumule mais le deuxième révélateur de ce match-là c'est que ils jouent quand même comme DC United c'est pas merci c'est pas Toronto FC donc à la limite il y a d'autres équipes avant le Toronto FC les gars vous savez mais on a Montréal il n'y a que le Toronto mais non mais c'est pour 8 Toronto il faut en gagner le temps comme ça tu penses que New England ils sont moins bons d'impact non mais comme tu dis sur un match dans la série tu peux les faire mal mais sur ce match-là qu'on dit ici t'as la dernière exactement mais qu'on dit c'est dans les deux sens c'est vrai c'est un contexte play-off comme a dit Newton mais comme on a Julien c'est révélateur oui parce qu'on voit des qualités dans des actions de transition c'est pas comme ils ont construit Tiki Taka comme aurait fait Toronto excuse-moi Red j'ai pas été encore une fois non non il n'y a pas de problème c'est pour baguette c'est pour baguette excuse-moi et en même temps en même temps on voit une équipe qui a des difficultés pour essayer de construire un minimum mais ils étaient en mode désespoir donc je trouve que c'est un peu flou ça casse un peu le momentum négatif de la communauté des partisans parce que depuis un mois voire deux mois l'impact de Montréal était la pire équipe selon tout le monde parce que ça n'a pas de la performance de l'impact versus le momentum enfin ou les discussions sur la communauté sont deux choses quand même différentes mais je rejoins plus je rejoins plus ça sur le fait que il faut modérer dans le sens que l'adversaire est un adversaire quand même assez médiocre on parle d'une équipe qui avait accumulé peut-être 5 victoires dans l'ensemble de la saison qui a renvoyé son coach aussi qui avait oui un momentum positif sur les derniers matchs mais bon qui n'est pas non plus une équipe qui casse tout une équipe au niveau de l'impact oui c'est ce qu'on dit et l'impact a gagné non mais c'est pas une équipe non plus qui est bien pire que l'impact c'est plus dans ce sens là c'est le scénario du match c'est pas vraiment la question de Julien Julien se dit est-ce que c'est illusoire ou c'est quelque chose qu'on doit s'attendre après justement ça dépend ce qu'on en fait comme si on en fait de ça je veux dire le fameux en série peut tout se passer en série l'impact je veux que contre les équipes qui sont meilleures qu'elles je veux dire à moins de tomber sur Inter Miami en finale de l'Est donc aussi après est-ce que c'est dans la nature de l'impact de Montréal etc donc ça on aura le temps d'en parler mais donc oui je pense que il y a illusion si on va dans des grandes conclusions mais c'est révélateur de choses pour moi plus intéressantes sur le narratif dont Sofiane a parlé ils ne veulent pas l'être là je crois qu'il faut aussi parfois dans l'analyse de discours il faut distinguer Piet veut légitimement être auprès de son bébé naissant de son premier enfant et c'est normal ça n'empêche pas comme n'importe quelle personne qui travaille et qui n'est pas H24 avec ses enfants de pouvoir faire ce qu'il a à faire dans son métier donc de là de cette phrase-là de la spinée sur il y en a d'autres qui doivent penser pareil que lui et en fait ils n'ont pas envie d'être là et en fait ils veulent juste ils perdent parce qu'ils ne sont pas motivés je crois que si cette équipe-là qui a été jusqu'à la 70ème minute ils étaient éliminés si c'était une équipe qui ne voulait pas finir la saison il y avait toutes les occasions du monde donc là je crois que cette équipe-là vraiment a tort le coup à cette idée-là et que parfois il faut simplement accepter qu'en face il y a parfois meilleur et que ce n'est pas un signe de ta baisse d'un manque de motivation que tu veux finir la saison ou patati patata genre comme toi tu fais des erreurs coûteuses et en face c'est bien éclaté parfois c'est juste ça point le match c'était une victoire celui-ci dernier match donc le momentum était quasiment négatif puis Twitter avait raison de dire ce qu'il disait nous aussi on le disait il disait quoi avant de dire qu'il avait raison parce que comme Twitter on peut lui faire dire plein de choses parce que Newton disait que l'ambiance était mauvaise personne était content parce qu'ils ont une victoire en six matchs bah oui par rapport à la forme mais c'était pour revenir sur Newton puis Redj oui Redj je te rejoins mais je trouve que c'est millimilo et j'avais dit ça ils ne sont pas aussi mauvais qu'on voudrait croire qu'ils le sont ils ne sont pas aussi bons qu'on voudrait qu'ils soient ça c'est l'impact depuis 2012 donc malheureusement ça n'a pas changé merci beaucoup les gars en tout cas sur cette grosse partie impact de Montréal c'est cette qualification aussi pour les playoffs qui nous met le baume au coeur j'aimerais toujours attend deux secondes c'est quand même la première depuis 2016 je l'ai dit directement ça ouais mais ce que tantôt il y a eu un petit peu de name dropping très intéressant la part de Sof sur d'autres coachs Pierre-Henri a déjà fait plus que Wilmer Cabrera que Rémi Gard et que Bielo sans Drogba ouais mais avec Drogba il a fait quoi avec Drogba il a fait des shows il a fait ce que tout le monde pourrait faire avec Drogba mais bon c'est pas grave mais je pense que Drogba dans son tweet d'ailleurs dans son tweet où il dit félicitations à l'impact retour en Syrie depuis 2016 il y avait Henri bravo Henri il y avait quand même des gros messages qu'ils ont été envoyés de la part de Didier mais je pense que je pense qu'aussi la semaine prochaine on aura le temps de faire un gros focus sur Thierry-Henri et ce que ça signifie mais je crois que pour le pour le Triumvira Guillemort Renard Henri c'est quand même ça vaut plus que ce qu'ils nous disaient que ça va aller lorsqu'ils étaient en difficulté et maintenant que c'est fait c'est important les séries l'objectif a été rempli la saison 20-20 mais bon c'est du spin c'est la communication il n'a pas qu'à 12 jours pour nous faire vivre une belle histoire avant le prochain match bonne chance d'ailleurs je vais continuer un peu le deuxième sujet puisque ça parle toujours du match mais c'est un sujet finalement dans le match c'est le non-pénalty de Jackson Hamel et on a voulu en discuter non pas est-ce qu'il y a pénalty ou pas ça c'est pas mon problème par contre avec l'arrivée de la VAR on s'est posé la question tous ensemble de se dire est-ce que pour obtenir un pénalty il fallait finalement exagérer la faute subie je prends l'exemple tout simple de Ramos dans le classico avec l'anglais est-ce que parce qu'il sait qu'il y a la VAR puisque maintenant tout le monde le sait est-ce qu'il va consciemment accentuer le fait de tomber et finalement même je sais pas si vous remettez un petit peu le pénalty mais parfois même on sent que les joueurs vont vraiment vers le contact ils veulent ça parce qu'ils savent que l'arbitre va arrêter le jeu que dans le quart on va voir les images à partir du moment où on a du mal à disséquer alors c'est peut-être un point pour l'attaquant est-ce que ça change finalement l'aspect du jeu mais la VAR ne change rien à la simulation parce que la VAR elle est là pour corriger une erreur flagrante de l'arbitre pris sur le terrain mais c'est pas comme une simulation Nilton non mais exactement si tu plonges pour pour rendre évident la faute et que l'arbitre déclare un pénalty après ça l'arbitre doit valider s'il y a eu une erreur flagrante à ce moment-là t'as beaucoup intérêt à exagérer ton geste ouais mais il est là le problème c'est que c'est pour ça que moi moi tu vois bon j'ai très peu parlé de la VAR parce que pour moi c'est une sacrée supercherie oui mais voilà mais moi ce que je veux dire le comportement des joueurs le problème avec tout ça c'est que l'arbitre parce que ce que dit Nilton est vrai c'est à la base la VAR c'est pour réparer une erreur manifeste de l'arbitre sauf que le problème les arbitres ne prennent plus leurs responsabilités ils ne veulent plus arbitrer donc du coup les joueurs le comportement des joueurs et va à l'encontre de ça ça dépend des ligues ça dépend des ligues parce qu'en MLS ça a été clairement édiqué l'arbitre doit prendre une décision sauf même quand c'est pour un hors-jeu quand il ne lève pas le drapeau il dit quand même au micro qu'il est hors-jeu il dit sa décision il laisse rouler le jeu mais la décision est prise mais oui tu as raison que dans certaines ligues on l'a vu encore en fin de semaine il n'y a plus aucun arbitre qui déclare un pénalité il attend de la revoir à la reprise c'est ça et le problème de ça je vais te laisser Sophia d'après ça c'est que moi ce qui me dérange avec ça c'est que la VAR c'est que tu vois l'action au ralenti et ça c'est la plus grosse poubelle qui existe n'importe quelle action au ralenti est un pénalité le foot ne se joue pas au ralenti donc aller regarder une image au ralenti sur plein d'angles bien sûr que tu vas donner pénaux à la fin le rôle parce qu'il y aura forcément un contact exactement et pas tout contact et pénaux voilà sauf qu'on n'est pas au basket et c'est pas contact et égale faute dans le foot il y a des contacts il y a des zones de contact il y a aussi des intensités de contact c'est souvent je le dis tant qu'ils n'ont pas une combinaison avec l'infrarouge on peut vraiment voir à quel point est-ce que tu as été appuyé ou bien tu as juste été effleuré le ralenti va toujours te donner l'impression que la personne a été appuyé une force de contact ce qui n'a pas toujours été le cas mais pour revenir un peu vraiment à la question de Jules moi je pense que c'est au niveau aussi de la culture qui est en train de shifter il y a une culture du VAR où vraiment tu vois que les joueurs savent que le VAR est là et que dans on sait très bien que le foot vu sa complexité il y a des gains énormes à faker il y a des gains énormes à exagérer les contacts parce que c'est maintenant de plus en plus important les coups arrêtés les pénaltis c'est très important mais là on arrive à un autre niveau où véritablement on sait que si l'image est regardée au ralenti alors j'aurai gain de cause donc j'essaie de créer des contacts pour qu'il aille voir l'image en fait c'est ça donc peut-être qu'est-ce que en fait il faut créer le doute j'aimerais vraiment revenir sur le pénalité de Jackson Hamel comme prétexte à notre discussion est-ce que l'arbitre il ne se dit pas que tout simplement Jackson Hamel aurait pu récupérer le ballon et puis passer à autre chose dans un face-à-face peut-être un peu compliqué contre Bilamide est-ce que c'est pas la réflexion qui se fait parce que sinon en fait il y a une vraie incohérence si c'est une simulation c'est un jaune tout à fait juste avant de passer je te laisse terminer et je n'aimerais pas non non mais c'est comme c'est comme si moi je lance un peu la discussion c'est que c'est au niveau de quelle était la réflexion de la réflexion d'Anthony Jackson Hamel elle est clairement que si à contact je tombe maintenant bon est-ce qu'il est tombé de façon élégante ou autre ça c'est un autre débat mais du côté de l'arbitre est-ce qu'il ne s'est pas dit que vu qu'il y a une recherche du contact même s'il y a un contact je ne siffle pas même s'il n'y a pas de voir sa décision est douteuse même si le voir n'existe pas décider ça c'est vraiment intense j'ai vraiment hâte d'entendre la reprise télé parce que cette action-là je suis convaincu que le pro referee de la MLS qu'à chaque semaine il publie des vidéos explicatives de certaines décisions 50-50 c'est là avant d'en faire partie j'ai très très hâte d'entendre la conversation du juge de la VAR et de l'arbitre parce que oui comme tu dis pour moi il y a deux situations possibles dans cette action-là c'est soit pénal ou soit il y a simulation exactement et même si la VAR n'existe pas que l'arbitre exact celle-là aussi celle-là aussi juste celle-là il n'a on parle de celle-là comment dire celle-là nous d'un point de vue des spectateurs on dit ils ne la regardent pas mais ce n'est pas vrai dans le sens que les communications qui sont faites entre les gars du CAR et l'arbitre elles sont en continu maintenant il n'y a pas un protocole de communication qui nous permet de savoir qu'il y a eu une communication entre l'arbitre et les gars du VAR donc c'est comme pour nous on l'impression il n'est même pas parti mais bon apparemment de ce qu'on avait compris lorsque Howard Web avait fait sa table ronde avec les médias montréalais pour préparer du fonctionnement de la VAR toute action litigieuse est tout le temps revue et tout le temps équipée en fait il y a peut-être plus de 50 événements qui dans un match qui sont discutés il y avait une autre action peut-être je confonds les actions de Jackson Hamel il y avait une autre où il était incontent comme brillant il était debout mais brillant l'épaule à épaule c'est celle que je viens de montrer c'est la première tu peux remontrer le pénalty comme qui arrive juste un petit peu avant la deuxième mi-temps pour te donner un point de peur temporaire la première genre ok mais en tout cas la faute de Gressel sur lui je pense que la faute vu que ça n'a pas été sifflé est-ce que c'est une faute sans faire la voie du diable il y a un truc à prendre en compte aussi c'est que l'arbitre doit prendre sa décision dans un laps de temps quasi minime c'est des dizaines de secondes pour décider c'est son travail c'est pas nous qui avons demandé de faire ce travail sur des actions qui nous devant la télé c'est du 50-50 peut-être que dans le direct dans le feu de l'action c'est encore plus mais j'espère que Raj va trouver des images ce que je trouve vraiment drôle c'est que regardez le body language des joueurs de DC pour eux il y a pénalty ils sont figés pour eux il y a pénalty ils ont vraiment réagi comme des gars qui se sont dit bon il y a péno là t'es pas tanné de voir les joueurs d'un impact de Montréal être si passifs avec l'arbitre je l'ai pas tweeté ça comme j'ai pensé tellement fort mais c'est incroyable elle fait partie aussi du jeu d'influence moi je pense c'est l'affluence d'Henri ça moi j'envoie que l'affluence de l'arbitre je veux dire il y a ça là t'es capitaine de l'équipe ou peu importe tu t'en vas dans la face de l'arbitre tu ralentes le jeu tu veux je suis partagé je pense que c'est Henri qui leur dit comment se comportait avec l'arbitrage j'ai cette impression c'est à dire va plus loin parce que même Tider cette année il est que le plus sur l'arbitre le comportement a changé c'est une erreur je pense que Henri il leur dit l'arbitrage on n'en parle pas on s'en fout on gère nos trucs sauf les trucs des jeux spécifiques peut-être moi je vois une évolution j'arrive pas à trouver par l'action de la douzième minute le tournoi et maintenant je vois une grosse différence dans le comportement des joueurs avec l'arbitrage oui il y a une déprime collective parce qu'ils perdent des matchs donc ils disent comme je fais une erreur etc mais je trouve qu'il y a un changement qu'Henri leur dit les gars l'arbitrage ça je vais te dire un truc tu remarqueras ceux qui font ça tu compares un peu avec le football le foot qui se passe en Europe c'est quand même des équipes qui ont énormément de pouvoir d'influence tu sais des équipes le Real mais sans aucun problème ils vont encercler l'arbitre Barça pareil le Bayern pareil est-ce que tu vas voir Salzbourg aller encercler l'arbitre non tu vois c'est quand même un truc c'est presque culturel comme le dit c'est presque culturel au final vas-y mais l'arbitrage l'arbitrage c'est que l'arbitrage depuis 4-5 ans ils disent clairement le crowding autour de l'arbitre on n'accepte pas on donne des amendes et eux l'arbitrage je leur respecte ça eux ils mettent leur propre culture nous l'arbitrage on les respecte l'arbitre donc arrêtez de tourner autour Gonzalo Goïn le rouge direct non mais c'est pour ça par rapport au propos de Newton Sophie Anne on n'est pas en plein milieu de la saison on est au dernier match chaque but compte je veux dire si tu ne vas pas influencer l'arbitre et poser tes questions là tu n'as pas besoin d'avoir d'émotion dans aucun autre match de la saison c'était assez critique pour aller demander des comptes je comprends c'est culturel aussi non non mais Nils en fait je suis partagé par rapport à ton point parce que moi personnellement ce que font le Real le Barca de quoi ? elle est bizarre sa chute oui elle est bizarre elle est bizarre sa chute tout homme comme ça qu'on tire le pied derrière sans déconner il est tombé du mauvais côté elle est chelou sa chute elle est exagérée malheureusement il a mal chuté donc du coup elle n'est pas appelée je ne sais pas moi je suis contre en tout cas je trouve ça je comprends merci à Benoît un de nos patrons qui nous a envoyé le petit lien merci Benoît salut avec beaucoup d'amour moi ça me fait chier je vais te dire la vérité ça me fait chier quand les gars sont autour de l'arbitre dans sa face à lui crier dessus donc je suis partagé moi je pense que tu ne devrais pas être à moins d'une distance de bras de l'arbitre si il y a une tiède parmi les nouvelles règles que j'aimerais dans le football si l'arbitre il met son bras il peut te toucher tu prends un jaune moi je ne supporte pas ça mais ceci étant dit il faut réagir qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui se passe tu dois réagir genre comme tu dois crier genre comme tu dois faire quelque chose tu dois comme mettre une pression suffisamment de bordel entre guillemets pour que l'arbitre aille à l'écran parce que souvent on s'en fout du genre on ne s'en pense pas que c'est Henri en partant et surtout que c'est un ancien joueur c'est que parfois on le voit on le voit dans certaines équipes et je ne pense même pas que c'est comme forcément lié aux grosses équipes mais maintenant dans la culture du Var parce que la question du lien est vraiment sur la culture du Var il y en a qui volontairement après une action litigieuse se mettent à foutre un bordel sur le terrain à perdre du temps il y en a un qui reste par terre il y en a un qui va vers l'écran ça bouge dans tous les sens et ça essaye d'empêcher la reprise du jeu parce qu'il y a une règle aussi qui est qu'au bout je ne sais pas moi 30 ou 40 secondes que le jeu a repris on ne va pas y revenir comme dans ces 40 secondes là il peut y avoir plein de choses qui se passent donc il y a toute l'équipe qui se met en marche pour essayer d'arrêter le jeu et forcer l'arbitre à aller à la reprise vidéo et ça je suis désolé mais l'impact de Montréal et peut-être que comme Sofiane a une piste de réponse avec la culture que mettre en place Thierry Enrich je ne sais pas mais l'impact je ne le fais pas est-ce que c'est dû au profil aux individualités etc mais gens comme moi je trouve que l'impact ne met pas assez la pression sur les arbitres pour que ces calls là à la rigueur d'être pour eux soient au moins révisés ou moins que le joueur je trouve il y a qu'un à la rigueur s'ils le font sur le premier de Jackson Hamel moi je t'assure que c'est pénalty le deuxième c'est psychologique arbitral si Jackson tombe au premier contact celui de l'épaule à épaule probablement il n'y a même pas besoin de sauter au deuxième je suis d'accord que ça fait chier de voir des joueurs autour de l'arbitre mais you know what ça fait partie de tes outils d'influence quand tu n'as pas le droit de tirer quelqu'un tu n'as pas le droit de tirer le chandail de quelqu'un si c'est un jaune si c'est une contre-attaque tu le fais pourquoi ? parce que ça va t'aider ultimement donc tu dois l'utiliser même si ça ne fait pas partie du beau foot c'est utile c'est vachement utile il y a des différents outils dans le foot que ce soit dans le digue ou dans les foot techniques ou on appelle ça la foot technique c'est pas le bon mot mais pour dire il y a différents outils d'influence par rapport à dans la culture dont on parle mais il y a des gestes qui sont très peu punis donc moi par exemple et je pense moi je pense que une des sources principales de tout ça quand on parle de VAR etc et puis Julien on n'aura pas le temps d'en parler ce soir on fera un autre sujet dans plusieurs semaines c'est que la cause principale de tout ça de tout ce qui se passe par rapport à l'arbitrage c'est que pour moi la relation entre l'arbitre et le joueur est une relation toxique à la base à la base elle est toxique elle est malsaine au niveau professionnel disons et elle est invivable donc c'est une relation de méfiance c'est une relation de suspicion c'est une relation de je te fais pas confiance tellement qu'ils ont mis des caméras et des GPS pour dire on te fait pas confiance donc et pour moi la métamorphose physique de ça c'est quand je vois les joueurs qui attaquent l'arbitre et puis des choses peuvent se régler rapidement et ça le foot il peut le faire le foot ils viennent nous ajouter le bord de 5 changements temporairement pour les matchs durant le coup de la pandémie ils ont changé la règle du rouge il a été changé dernièrement en pleine saison d'EPL pourquoi il ne change pas une règle simple tu crées un canal de communication entre les joueurs et l'arbitre et c'est qui ? c'est le capitaine et je parle d'expérience par rapport au rugby que j'ai joué un peu je regarde le rugby le capitaine est le seul vase communiquant entre l'arbitre et l'équipe il se parle quand je te dis une chose c'est que j'ai dit à toute l'équipe et le foot devait faire la même chose puis moi le brassard là il sert à rien sur le terrain si tu portes le brassard et t'es pas capable de parler à l'arbitre one on one ça ne sert à rien le porte pas c'est symbolique c'est pour le marketing il faut que la relation entre l'arbitre et le joueur soit désinfectée parce qu'elle est dégueulasse tout ce qu'on parle là et qu'on le voit à la base à part quelques feux de flagrant parce que l'intrume un peu pâteau avec les yeux à la vitesse où le jeu va c'est que cette relation elle est dégueulasse elle m'emmerde elle est chiante et les arbitres ce qu'ils font c'est des anges c'est des anges et des génies pour pouvoir performer dans ces conditions là parce que la mesquinerie des joueurs en amont ça commence dès les U5 on t'apprend à faire ça puis ça continue dans cette culture jusqu'à ta retraite et il faut assigner cette relation parce que c'est dégueulasse et c'est pas normal et première solution le vase communiquant entre les joueurs et l'arbitre doit être clair il faut qu'il y ait une relation quasiment amicale pour pouvoir communiquer parce que c'est tout le temps l'arbitre qui aboie et le joueur qui aboie mais personne n'entend et ça c'est catastrophique c'est ça mon opinion sur ça on en parlera dans d'autres c'est pénal ou pas ? non quand je l'ai revu le deuxième non bah oui moi je pense que c'est un pénalty genre comme il lui accroche le pied donc oui il y a faute c'est un pénalty c'est la deuxième fois qu'il se fait voler un pénalty de Jackson Hamel c'est arrivé au stade olympique je sais pas si on sonnait en CONCACAF où l'arbitre assistant qui était parti prendre un snack au premier étage du stade olympique est venu nous dire qu'il n'y avait pas faute ou quoi que ce soit comme j'ai jamais compris ça non plus mais pour moi il y a faute oui oui donc en parlant de l'auto je suis d'avoir faute désolé j'ai dit non mais en fait oui il y a un pénalty et je vois pas encore le VAR n'a pas construit de l'arbitre pour dire bah oui il faut réviser cette action là sur l'écran après ça n'a pas été fait c'est dommage de la VAR aussi avant de passer au troisième sujet je vous rappelle un certain auditeur auditrice de liker l'émission partager devenir patreon www.patreon.com slash canfoubloclub pour 3 dollars seulement vous avez toute la primeur de tout ce que propose le canfc notamment aussi le cppp mais aussi les insides les conférences de presse quelques vidéos aussi d'entraînement de l'impact voilà vous êtes vous êtes vraiment à l'intérieur de tout le microcosme soccer montréalais on va passer maintenant au sujet numéro 3 et c'est on va partir d'une citation d'un grand bonhomme du football un personnage clivant également c'est c'est marcio bielsa je vais vous la lire et on va en discuter après le même argument le même argument que l'on utilise pour amplifier un comportement dans la victoire c'est celui que l'on utilise pour condamner le comportement dans la défaite ça c'est 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 qui a voulu mettre cette phrase de l'avant et il va nous expliquer pourquoi et vraiment comment au jour d'aujourd'hui finalement on vit avec ça et c'est vrai qu'il y a comme un antagonisme à chaque fois qui est très fort et bielsa le dit très très bien cid oui tout à fait jules donc j'aimerais donner crédit au compte twitter citations de foot très intéressant très pertinent il y a vraiment de très bons contenus sur ce site là et c'est lui qui a ressorti cette vidéo qui a été traduite en fait c'est une vidéo qui sortait d'une conférence de presse qui a eu lieu en 2017 au brésil donc dans laquelle marcelo bielsa a eu ses mots la conférence au complet je vous l'invite à aller la voir sur youtube on a partagé je crois soit avec mon compte perso soit le compte du club le compte du club le compte du club du club club mais un petit extrait qui est en espagnol mais juste pour la voix et le phrasé le rit de bielsa comme j'ai envie de la montrer parce que c'est un show vidéo toi qui nous écoutes sur Spreaker c'est un show vidéo ok c'est un show argument que se utiliza pour amplifier un comportement en la victoria c'est un show que se utiliza pour condener le comportement en la derrota et le traduisce si Neymar récupère la pelota contraatacons et hacemos un goal et gagnons 8 partitions seguides c'est un show le domestique Neymar le fait que Neymar le fait collectif en vez de individual mais un peu le temps que perdure c'est un show en vez de faire le faire neymar à l'arco le fait perseguir le fait le fait de la punta rival et ça c'est la spécialité de les meilleurs de la communication les meilleurs de la communication se especialisent en pervertir les êtres humains selon victoria ou derrota y esto donde se verifica se verifica lo ultimo que yo aspiraba era generar esto porque no le explico porque porque resulta que si estamos de acuerdo como lo permitimos me entiende lo que le quiero decir si estamos de acuerdo como es que lo permitimos entonces como se verifica en que lo que lo que te hace importante cuando ganas es lo mismo que te hace inútil cuando perdés y esa lucha como hacemos para ganarle la lucha a Neymar como se hace para ganar esa lucha me entiende disculpe y ahora termino usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad c'est c'est incroyable c'est incroyable non mais c'est voilà mais juste j'aimerais lancer le débat avec vous parce que finalement on est aussi un média il parle de ce poids des médias qui peuvent est-ce est-ce qu'il y a un patrion de ça on peut pervertir les comportements humains et j'aimerais qu'on en discute parce que c'est et on en discutait aussi avec sidé récemment sur le fait que est-ce qu'on peut parler de vos convos privés parce que c'est avec quatre fois tu le manques non non c'est des sujets dont on a parlé tranquille en s'appelant comme ça un jour mais c'est vrai qu'on se disait simplement parfois on entend des médias annoncer des vérités ou des choses comme ça mais finalement la vérité vraie c'est que enfin la vérité fausse n'existe pas mais la vérité c'est que on n'a aucun on a comment ça aucun indice on ne connait rien de ce qui se passe finalement à l'intérieur d'une équipe ou à l'intérieur d'un match ou à l'intérieur d'un vestiaire on ne fait que supputer pourtant les médias ont se permet parfois de parfois de diaboliser souvent tout le temps une performance ou un choix et la semaine d'après de l'encenser parce que finalement ce n'est pas nous les fous parce que j'ai trop parlé juste avant donc je vais faire ça court pour prendre maintenant on est en famille on est en famille ok pour dire c'est que on voudrait tous qu'il soit notre oncle qui nous parle foot tous les jours tellement c'est un loco mais c'est un loco gentil quand il traite Neymar de burro c'est magnifique c'est magnifique puis qu'il démoistique mais il y a des communications ça c'est des mots ça ça touche et puis moi en regardant le clip plusieurs fois puis j'ai presque fini la conférence sur Youtube c'est que moi il m'a ouvert l'esprit sur un sujet plus grand quand je vois ce qu'il parle pour moi il est en train de parler de propagande la propagande peut être utilisée à différents niveaux à différents et ça on a vu les élections américaines et toutes les élections en général c'est la communication de propagande pour t'influencer sur un sujet une opinion sur quelque chose donc lui c'est ce qu'il dit en fait moi c'est ce que je comprends c'est ce que je déduis de ça de ma compréhension de mon vécu de mon expérience et puis moi au canafé on l'a fait parce qu'on est ensemble et tous les autres collaborateurs parce qu'on a un esprit d'analyse et de critique pas similaire mais dans le même dans le même dans le même dans le même secteur la même galaxie et c'est pour dire qu'il y a une bipolarité des médias qui est souvent fait exprès pour les clics au début c'est pour vendre du papier des magazines ensuite c'était les clics ensuite c'est les engagements ensuite ça va être les tiktok etc quels que soient les sites qu'ils utilisent puis c'est le même modèle qui ne serait pas juste que le médium qui est différent et c'est avec les réseaux sociaux ça a décuplé quintuplé quintuplé parce que si ça m'arrange j'en parle à Nilton c'est un sujet qu'on prend moins voir ccpp c'est que rappelez-vous comment nous on parlait des matchs comment on faisait des matchs avant on regardait avec des amis dans un salon puis on parlait entre nous ça s'arrêtait là et ça c'était disons au début de l'internet ensuite quand on était tout seul on allait sur les forums pour parler du match live et parler du match avant et après maintenant que les réseaux sociaux on nous pousse la formation d'une façon très différente donc comment on consomme le sport lui-même influence comment nous on nous pousse cette même information de l'instantané du volume de la quantité aucun rapport avec la qualité et ce que dit Bills c'est qu'en fait les médias disent des conneries souvent ils le font exprès parce qu'ils sont bipolaires dans leur comportement parce qu'ils sont aussi souvent dans le match par match et c'est quelque chose que je critiquais aussi quand j'apprenais à raconter un peu le hockey la nature c'est qu'ils avaient une analyse par le hockey de shift quasiment c'est par shift un shift le gars est bon et l'autre shift il est nul donc un shift c'est gratsky l'autre shift c'est genre c'est un gars nul donc et je remarque aussi dans d'autres sports et le foot une action le gars est le meilleur une autre action il ne rate ça pas c'est catastrophique donc je pense c'est dans le contexte de lequel on nous met on lui met un voile devant les yeux et puis je pense c'est une propagande moi je vois qu'on a propagande c'est pourquoi je consomme de moins de moins de ce que les autres disent en général par rapport à des analyses un peu superficielles parce que c'est superficiel quand tu rentres dans la profondeur là tu vois la différence je trouve que Bielsa je suis avec lui moi j'ai un besoin de la propagande pour attirer l'attention mais sur un autre aspect de l'intervention de Bielsa vraiment sur son début parce que je trouve pour revenir au côté foot et peut-être même d'ailleurs faire un lien avec un pack de Montréal à partir du moment où par exemple Thierry veut faire un jeu court et il relance de l'arrière et il est certain que la ligne de récupération de l'adversaire il y a de grandes chances qu'elle soit beaucoup plus haute sur le terrain parce que c'est une équipe qui dès le début décide de partir de Diop vers son premier défenseur vers la seconde ligne qui pète Wanyama ou autre et donc à ce moment-ci c'est pas vraiment qu'on donne le bâton pour se faire battre mais c'est la manière dont on décide de se mettre en meilleure position un peu plus loin sur le terrain en essayant tout simplement de battre le premier pressing et une fois que le premier pressing il est battu bon ben genre comme là tu crées un espace monstre donc c'est c'est de comprendre qu'à partir du moment où l'impact fait à ce type de comportement il est évident que l'impact va marquer des buts grâce à ce type de comportement et qu'on va être content que l'impact marque des buts comme ça mais en même temps comme ce serait peut-être malhonnête d'aller reprocher à l'impact de faire ça lorsque l'impact a de la difficulté ou lorsque il y a un but qui s'ensuit donc vraiment sur cet aspect-là de certains comportements qui sont très pardon instantanés de certaines conclusions qui sont très instantanées et binaires je pense qu'il y a une rigueur qu'il faut s'imposer en tant qu'analyste d'une cohérence dans ce qu'on dit genre comme qui va à que on n'attend pas forcément le résultat du processus pour analyser le processus parce que c'est ça en fait comme que Bielsa semble reprocher vraiment là je garde vraiment l'aspect des analystes parce qu'effectivement la conférence de presse va beaucoup plus loin dans le rôle des médias mais sur cet aspect-là du processus versus le résultat c'est très compliqué et tantôt quand on parlait de Philadelphie tantôt quand on parlait même de Toronto processus n'égale pas forcément résultat oui il y a beaucoup d'ingrédients il y a beaucoup de logistique il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place pour que le résultat soit bon il y a beaucoup de choses à mettre en place dans le processus pour que le résultat soit bon et ça on peut on peut en discuter mais il faut faire attention de se dire que j'attends de savoir c'est quoi le résultat avant d'analyser donc c'est spécial même si c'est un sport de compétition où l'important c'est les trois points pour prendre ce cliché donc c'est quoi là c'est de naviguer mais je crois aussi que humainement et de façon vraiment d'intégrité d'être cohérent et il y a des personnes qui assument complètement que pour eux seule la victoire est belle et qu'ils sont prêts dans ces cas de figure d'accepter tout tout type de comportement tout type d'approche de match et d'autres qui au contraire ont des ont place leur curseur à un autre endroit et donc pour eux on est prêt à accepter une défaite dépendamment de quelle était la manière et là je caricature et je schématise mais je pense que comme ce que dit Bielsa ce que veut dire Bielsa c'est que je pense qu'il faut être cohérent il faut être cohérent et pas forcément selon voilà comme naviguer un peu comme selon le résultat choisir là où on se place quand j'écoute ce que Bielsa dit je pense à notre consommation notre façon de produire du média sportif et je me rends compte que trop souvent quand on faut parler du match il faut expliquer pourquoi on a gagné pourquoi on a perdu tout simplement il faut toujours justifier ce qui s'est passé dans le match puis peut-être ce qu'il faut et c'est un peu plus compliqué ça prend plus de temps et ça prend plus de personnes pour faire ça ce qu'on aurait surtout besoin c'est une conversation sur le match ce qui est totalement différent expliquer pourquoi on a pris un but expliquer pourquoi le but s'est fait de telle façon ou pourquoi pourquoi Camacho a fait un mauvais choix de jeu c'est une chose mais une conversation plus générale sur comment l'équipe joue est-ce que ça apporte de positif et de négatif on ne peut pas faire ça juste en 5-10 minutes c'est beaucoup plus long il faut il faut il faut arriver il faut arriver probablement avec moins d'idées préconçues et à mesure que tu à mesure que tu discutes du match et c'est là que tu vas peut-être avoir une meilleure compréhension du match s'il y a une relance plutôt que tout simplement avoir cette culture-là d'avis tranché pour dire lui il est mauvais lui il est super bon et il s'allume vas-y Reg Reg je te lance la balle juste pour te lancer la balle Reg ce que tu as dit Nilton Reg il l'a fait deux fois il m'a expliqué pourquoi Binx s'est fait avoir quand le but président me disait qu'il a tourné la tête deux fois et ensuite juste avant qu'on dessine la tête quand il tourne la tête pour voir leur jeu c'est pour ça que le pourquoi je ne suis pas vraiment le pourquoi mais quand on fait le comment est-ce que c'est ça que tu veux dire quand tu parles de conversation parce que je crois que comme justement d'arriver à avoir un but je crois qu'on est tous capables de dire lui il a fait une erreur etc mais comme de comprendre le contexte pour moi j'appelle ça du pourquoi mais ça peut être du comment ça peut être que la sémantique je crois que comprendre le contexte comme l'explique par exemple Reg sur les analyses de but ben c'est ça aussi on a besoin de ça et je crois que c'est vraiment important en fait de comprendre de comprendre le pourquoi il faut dire la vérité Bielsa il ne parle pas de Cannes Football Club il ne parle pas de Villeau Parc il parle de Sky Sport TVA Sport RDS l'équipe il parle d'eux parce que eux Sky Sport ils font des analyses très poussées avec l'écran magique avec Cargur et Neville mais ils parlent des médias qui ont des grosses influences et qui racontent des bêtises c'est ça mais le truc par rapport le truc par rapport à ça moi le seul truc le premier truc qui me vient à l'esprit quand on parle de trucs comme ça c'est c'est Arsenal TV par exemple tu vois un truc comme ça pour moi c'est un truc de mais mais c'est c'est tu les regardes c'est des c'est des c'est des ouf ces gens là ils ont souvent ils ont un problème en fait quelle est la fonction mais c'est pas du média non mais c'est du contenu genre comme média comme si tu veux comment on lève l'étiquette du contenu mais quelle est la fonction et c'est ça qui est intéressant Arsenal TV non Arsenal TV comme spécifiquement Arsenal TV c'est quoi la fonction c'est une outil de communication du club comment ça s'appelle Arsenal Fan AFTV et FTV voilà la fonction c'est quoi c'est divertir oui certes sauf que on recueille de l'émotion et genre comme on nous divertit avec l'émotion de qu'est-ce qu'un fan genre comme peut dire genre entre guillemets de pertinence c'est pas ça juste après le match non mais voilà je suis d'accord mais le truc c'est que avant c'était ça leur marque de commerce tellement qu'il y avait même des joueurs Yannick Bollassi genre il était à Crystal Palace Arsenal il perd un match tellement improbable il a tweeté yo j'ai trop hâte de voir Arsenal TV genre AFTV parce que c'était drôle mais le truc c'est que c'est plus que ça maintenant ils ont tellement un gros reach que tu te dis que en fait c'est quel genre d'analyse que tu fais tu vois et ça biaise un gros rang de personnes Arsenal c'est un club qui est suivi à travers le monde mais il y a tellement de gens AFTV genre comme a un rôle à jouer dans le le vinger out clairement et moi j'arrive eux c'est pas pareil genre comme je pense que la pression sur Cranky et toute sa gang est différente mais eux il y avait une caisse de résonance genre comme qui appuyait qui appuyait qui appuyait à chaque match d'ailleurs même je pense que c'est un peu différent maintenant ils sont un peu tous calmés là ils sont j'ai vu dans un petit show là ils sont plus calmes ils sont dans un salon mais avant avant mec il y en avait un avec le Claude il est comme it's time to go Pilato il est comme t'as l'impression d'être genre dans 300 genre c'était comme c'est n'importe quoi non mais genre comme je pense que c'est pas bon pour le foot je trouve je crois aussi j'en comme je crois aussi qu'il y a un truc parce que là Jules tu pourras suivre il y a eu une gueulante de Andres Vélas Boas suite à une question qui lui a été posée et je sais qu'on fera une spéciale Thierry Henry la semaine prochaine notamment par rapport à cet aspect là mais qu'est-ce que vous dites vous voilà mais c'est ça genre comme c'est intéressant parce que donc là tout d'un coup lui il s'offusque de la question qui n'est pas une question qui n'est pas une question foot vraiment mais une question qui sous-entend beaucoup de choses et qui en fait qui montre un peu comment est rendue l'analyse foot où finalement dans sa question il isole je pense que c'était Thauvin Thauvin et Papayet mais peut-être un autre joueur où vous êtes sauvés par ces joueurs là mais ces joueurs là font partie du club je comprends pas comme ça talentueux offensifs dont c'est le rôle la fonction de faire des différences font des différences et on dit à ce moment là que ben non mais en fait t'as été sauvé et là c'est ça cette analyse tout le temps d'aller piéger de pas donner forcément le crédit ou au contraire parfois tomber en amour ah Nagelsmann tout ce qu'il fait il est bien habillé c'est un génie du football et donc à ce moment là on tord tout on va oublier que par exemple Pep aussi fort qu'il soit il dépende quand même un milliard pour avoir ces résultats là et qu'on lui demande pas de faire des demi-finales de Champions League on lui demande de la gagner quand on dépense autant d'argent donc j'en come mais non mais Piet il est gentil j'en come il aime la tactique donc à ce moment-ci notre analyse va être positive donc c'est tout ça en fait dans tous ces biais qu'on a en fait et qu'on laisse sous les questions sur qui on tape sur qui on l'encense c'est vraiment fascinant comme le point de Bielsa c'est vrai et puis ça revient si les journalistes sont courageux avec leurs questions il faut qu'ils s'attendent qu'ils se fassent rentrer dedans et ça l'est de plus en plus parce que les coachs ils en ont marre j'en ai marre t'as le 4-3-3 arrête d'en parler ouf le 4-4-2 le 4-4-2 il faut arrêter d'en parler c'est bon t'es pas coach c'est moi qui fais mon travail puis je pense que c'est la légitimité des questions des médias journalistes ou pas journalistes de membres qui ont accès à du contenu média c'est très important de dire ben si et on le voit je le vois avec le canadien aussi si tu poses une question que le coach n'aime pas il va te rentrer dedans puis il te fait dégager et je trouve que VHBA je le respecte pour ça parce qu'il faut enfin que de rentrer dedans les gens qui veulent te digitimiser basé sur des analyses qui sont superficielles ça revient à ça ça fait deux fois que tu parles du canadien c'est pas pareil tu vois parce que ça reste quand même un microcosme puis c'est vraiment je faisais plus référence à Michel Térien désolé des références canadien Michel Térien qui était beaucoup plus tranchant genre ne parle pas du coaching c'est pas ton travail puis il disait ça je parle pas des autres coaches mais je faisais référence à Michel Térien désolé pour les références mais je trouve de plus en plus les coaches ils disent c'est quoi c'est gentil mais c'est bon moi j'ai 15 entrevues avec Tuchel l'a fait souvent il a dit là tu vois qu'il a un cours de réponse et un cours de solution parce qu'il dit si t'as une licence de coach limite viens coacher je sais ce que je fais et moi je pense c'est la surexposition du message parce qu'un coach il passe à son il parle à son média du club 15 fois par semaine il parle aux diffuseurs officiels radio, télé, champions league local tout ça il parle aux journalistes écrit il fait des conferences de presse à un moment Jean-Luc il répète la même chose donc il se dit arrêtez de me défier et je trouve que ce comportement de défis des coachs envers les médias je trouve qu'il est de plus en plus présent et moi je suis pour je suis pour parce que si tu ouvres ta gueule pour une question attends toi sois prêt à recevoir les conséquences si t'es pas prêt mais poser une question ça veut pas dire que t'as une opinion avec cette question là moi c'est ça que je trouve bizarre je veux dire si le reporter est là pour sortir des nouvelles il est là pour sortir de d'informations non mais attends un instant là je veux dire si tu t'en vas là pour répondre à une demande publique il y a des gens qui veulent obtenir une certaine réponse toi tu poses cette question là au nom des participants tu comprends la différence c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu retiens dans cette opinion là oui mais de temps en temps il faut comme challenger l'entraîneur sur ses idées à lui ça veut pas dire ça veut pas dire que tu peux je peux être 100% d'accord avec son choix de jeu et quand même le questionner sur son choix de jeu et je pense que à un moment donné Thierry Henry par exemple il fait très 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 mal c'est qu'il il met pas cette séparation là entre la personne qui pose la question et la question la question elle pourrait être tirée au hasard tu sais ça pourrait être le principe là du bucket les questions sont là il en tire une puis il répond à cette question là parce que là de toute parce que de cette façon là ben si t'es 100% d'accord avec ton coach avec le coach que tu couvres ben t'es là puis tu t'attends t'attends qu'il se passe quelque chose que t'es pas d'accord éventuellement tu poses la question parce que dans le sens que comme je suis ben de toute façon il y a une corrélation entre les personnes et les questions et les centres d'intérêt on peut pas le nier que quand même même si tu faisais cette espèce de truc aléatoire et que tu me donnais les noms je pourrais peut-être t'associer la question et la personne donc c'est ça mais après il y a je crois aussi comme il y a une manière d'amener les questions en fait il y a une manière d'amener les questions qui peut-être empêcherait cette perception qu'on a une opinion tu vois et ça c'est mais c'est vraiment c'est un long sujet j'aimerais qu'on en parle vraiment plus en profondeur lundi prochain c'est déjà très intéressant on va passer au quatrième sujet le quatrième sujet alors c'est pas sur la Ligue des Champions en tant que tel mais ça m'a fait réfléchir parce que la semaine dernière donc on a eu la troisième journée de la Ligue des Champions et dans un match que j'attendais notamment Atalanta-Liverpool donc deux équipes ultra-offensives qui pratiquent un pressing quand même tout terrain ils sont assez reconnus pour ces choses là en Serie A ou en Première Ligue on a vu que Liverpool a carrément explosé l'Atalanta 5 buts à 1 et donc il m'est venu une question plus globale sur Liverpool puisque on voit que avec l'enchaînement des matchs comme dans tous les clubs du monde il y a beaucoup de blessures beaucoup de turnovers que Klopp n'avait pas l'habitude de faire dans les saisons précédentes puisque on sait que c'est un coach qui aime garder son 11 au même titre qu'un comté à l'interminant par exemple et donc ma question c'était ça avec les grandes absences notamment de Vergil en défense est-ce que Liverpool peut grâce à son potentiel offensif puisque on le voit à l'image c'est 7 matchs avec Everton qui a inclus 5 victoires et 2 nuls donc 0 défaite 13 buts marqués 3 encaissés donc je me demandais si le potentiel offensif de Liverpool représenté par Mané par Ferminio par Shaqiri par Salah par Diego Jota avec ton Shaqiri là avec ton Shaqiri là par Diego Jota est-ce que finalement va suffire à ce que Liverpool puisse s'imposer en IPL ou en Ligue des Champions ou les deux ou pas du tout parce que l'absence d'un Virgil se fait peut-être ressentir même si on l'a vu encore avec le petit Chris Williams la petite photo là les stats plaident en faveur de Liverpool puisqu'ils sont invaincus sur les derniers matchs 13 buts marqués 3 encaissés donc qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais entendre il y a le temps de parler pour qu'il me prononce le nom du Portugal Diogo Jota ce joueur-là il est vraiment arrivé de nulle part habituellement les joueurs qui sortent du Portugal ça sort habituellement des trois filières Porto Sporting et Benfica lui il est arrivé de Passos Freire qui a été acheté par Atletico de Madrid prêté à Porto ça a été une trajectoire assez différente puis il a toujours passé un peu sous le radar les équipes les fameuses équipes U19 U21 c'était pas un régulier nécessairement et je me souviens de l'avoir vu la première fois avec Wolverhampton et je comprenais pas trop pourquoi il était là bon ça doit être un ami à George Mendes mais sur le terrain il correspond exactement à la philosophie de Klopp Dortmund style où c'est l'intensité à son maximum dans le pressing c'est l'intensité avec le ballon il provoque des fautes c'est fou mais techniquement c'est propre mais pour vous donc le potentiel offensif peut suffire moi je pense que oui les saisons sont vergiles moi je pense que oui mais je veux te dire un truc par contre c'est trop tôt pour se prononcer tu peux pas tu peux pas dire là tout de suite qu'ils vont gagner l'IPL c'est tellement serré il y a tellement d'impôt mais oui moi je pense que oui parce que c'est une équipe qui oui ils ont perdu Van Dijk oui là ils viennent de perdre Fabinho mais et ils ont perdu Robertson au dernier match avec son Arnone ah oui c'est vrai moi je pense quand même qu'au milieu de terrain ça reste encore quand même très solide je pense quand même que le coeur de cette équipe c'est quand même Jordan Henderson qui est un joueur moi personnellement que j'ai jamais aimé j'ai toujours trouvé un peu vite fait quand il était à Sunderland j'ai cru t'allais dire complètement l'inverse genre comme moi c'est un joueur que j'ai adoré qui est trop sous côté non non mais c'est un joueur qui était même très moyen pendant très longtemps puis je pense qu'il a sous la houlette de Gerrard il a quand même appris les rudiments il est à Liverpool depuis quand même très longtemps il a hérité du brassard en plus donc c'est pas n'importe quoi et son leadership sa présence au milieu de terrain je pense que quand il est là il apporte un certain équilibre qui fait que tu le disais il y a deux semaines je crois Sid tu disais bah là maintenant ils sont plus exposés donc on voit que Robertson qu'Alexander Arnold c'est pas des super bons défenseurs etc mais justement avec sa présence à lui et celle d'un gars comme Naby Keita aussi qui a maintenant un peu plus d'années d'ancienneté d'expérience la présence aussi d'un Thiago Alcantara je pense que le milieu de terrain est tellement solide et justement la présence d'un Diogo d'un Diogo Jota justement peut permettre de faire souffler un man et de faire souffler un Firmino qui est dans une période très difficile en ce moment de faire souffler un Salah qui fait que l'équipe elle peut garder cet équilibre même s'ils ont perdu Van Dijk pendant toute la saison Fabinho c'est peut-être pas si grave c'est plus musculaire donc il va éventuellement revenir puis comme dirait Wenger it's like a new signing mais voilà quand un gars revient Wenger il achetait pas des joueurs et quand un joueur revient de blessure depuis longtemps quelle phrase de loser it's like a new signing belle phrase de loser Wenger out Wenger out je l'ai entendu depuis beaucoup d'équipes de losers un joueur qui arrive de blessure c'est comme un nouvel échange après ça dépend ça dépend à quel point par exemple on parlait de Marseille et quand Thauvin est blessure de longue durée un joueur comme Thauvin qui revient donc voilà mais je suis d'accord avec Red c'est peut-être un peu trop tôt pour arriver à des conclusions mais je pense que comme déjà là sur cette match on voit que c'est pas si pire comme on dit peut-être que sur la durée je pense que ayons la même discussion au printemps lorsque je pense que les effets de l'absence de Van Dijk pourraient se faire voir après les victoires ne sont pas pareils aussi c'est bon même si je te laisse aller beaucoup de matchs 1-0 je te laisse y aller non mais c'est ça où j'allais venir c'est que j'allais rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'il y a eu beaucoup de victoires 1-0 il y a eu ça a paru que ce pressing demandé par club était aussi difficile alors on connait bien sûr la saison la IPL a quasiment enchaîné deux saisons en une année on sait que les efforts sont différents donc c'est ça que je me disais parce que j'ai vu je ne sais pas si vous l'avez vu mais le City Liverpool s'est arrêté à la 60ème minute les deux équipes à la mi-temps concrètement à la mi-temps à la 55ème à la 55ème il y a eu comme un consensus entre les deux équipes comme si les joueurs se sont dit j'ai plus de décence tous les grands matchs Julien j'ai envie de te dire tu regardes le classico tu regardes tous les grands matchs en termes d'intensité c'est très bas non mais Reg le classico on s'y attendait un peu parce que les deux équipes qu'on nous proposait une le Barça est carrément en révolution le Real est lui vieillissant tu vois alors que c'est pour justifier le Liverpool City honnêtement c'est la même chose ils ont de la chance City ouais parce que City aussi on va revenir sur Liverpool mais City mine de rien il joue sans attaquant Agüero est blessé puis c'est Jésus qui doit jouer non mais tous les matchs comme tu as dit les gros matchs tous les matchs c'est une bouillie comme cet automne là c'est la bouillie comme de un enchaînement de saison sans préparation physique et c'est là maintenant qu'on le voit en fait c'est là qu'on le voit qu'il n'y a aucune équipe qui s'est préparée et puis là on se parle maintenant c'est une pause une trame internationale je pense que depuis je ne sais pas moi peut-être depuis début septembre il y a déjà eu quoi 5-6 matchs internationaux mais c'est énorme ces équipes vont jouer dans ces matchs internationaux donc non mais comme non je veux dire dans votre sens que les joueurs sont cramés et ça paraît beaucoup justement aux heures de jeu où comme tantôt on parlait d'autres matchs type Manchester-Arsenal où à un moment donné sur le terrain il n'y a que Eleni là qui court tout le monde arrête tout le monde tout le monde est comme ça suffit non on ne court plus tu vois il fait des pressings il fait des 8 tout seul et c'est fou comme tu vois encore il y a des joueurs qui sont capables qui ont ce coffre là et qui font des choses mais ça paraît encore plus parce que les autres ne font plus rien c'est fascinant donc là en ce moment en tout cas on est dans le dur on est dans le dur et ça se voit dans la qualité même des matchs il y a très peu de beaux matchs il y a des bonnes premières mi-temps parfois mais c'est compliqué c'est dommage c'est dommage parce qu'à un moment donné la FIFA avait été demandé ces dates-là internationales il y a surtout des matchs à Mico on avait demandé à la FIFA de retirer quelques dates internationales pour pouvoir il faut qu'ils souffrent les gars et là on se rend compte qu'est-ce que c'était une très 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 grosse erreur Juste pour terminer est-ce que cette saison qui est compliquée et où les joueurs sont cramés surtout dans les grandes équipes puisqu'on leur demande beaucoup ma question finalement quand je te parlais de IPL ou LDC ou Liverpool c'était surtout pour se dire est-ce que finalement ce n'est pas des saisons si on va un peu plus loin à surprise alors par rapport à ça encore en ce moment puis encore une fois l'échantillon est court l'avantage à demi-fin à l'extérieur voilà bye 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 il n'y a pas juste non mais c'est donc si on prend le cas de l'IPL on l'a dit au bout de 6 matchs qu'il n'y a aucune équipe qui a été invaincue ça c'est une première depuis plus de 50 ans ça oui mais ce qui se passe et peut-être que ce n'était pas aussi perceptible au moment du restart c'est qu'effectivement les équipes il n'y a plus d'avantages il n'y a moins d'avantages à domicile il y a de nombreuses défaites sur les terrains extérieurs on comprend l'équipe qui est censée gagner c'est l'équipe à domicile mais les statistiques sont énormes en ce moment on est quoi à 10 journées si je me trompe non ? ouais exact voilà donc en tout cas à date ce n'est pas tous les championnats qui ont les 5 changements donc après c'est difficile de faire des comparaisons entre championnats donc là je reste sur l'IPL mais oui c'est une saison qui va être particulière sur le cas de Liverpool parce que je ne l'ai pas dit comme tantôt je parle beaucoup de fonctions je sais je parle beaucoup de fonctions et de rôles sur le terrain mais Van Dijk défensivement oui c'est un monstre comme on sait pendant un an et demi personne n'a allé dribbler enfin officiellement on doit dire mais dans la relance il y a Van Dijk et les autres c'est-à-dire comme Matip Fabinho ils sont bien gentils mais ce n'est pas du niveau de Van Dijk et là alors je pense que Liverpool s'est sauvé c'est qu'il y a maintenant il y a Thiago Alcantara qui fera ce qu'il pourra faire ce rôle de quarterback et qu'on ne verra peut-être pas autant l'absence Alexander Arnold aussi il peut le faire non pas de quarterback parce que le quarterback est forcément au centre du terrain pas nécessairement quand tu regardes la NFL mais bon après il peut être partout sur le terrain mais il peut lancer un bon ballon du côté droit aussi ah oui mais c'est pas le même type de relance oui oui le pied d'Arnold ou même de Robertson ils sont extraordinaires mais j'étais spécifique sur les centraux je parlais vraiment des centraux et à ce titre-là je pense qu'on va beaucoup voir justement pour avoir le langage NFL à Cantara dans la pocket redescendre pour aiguiller le jeu à la place de Van Dijk qui le faisait en prenant comme genre comme 30 mètres c'est comme tu sais Van Dijk c'est des Thiago Silva c'est qui encore qui est un peu comme ça Laporte Boateng ce sont des voilà c'est au-delà des premiers relanceurs c'est quasiment voilà notamment leur qualité de première passe je pense qu'ils sont un peu sauvés parce que sans lui et on l'a vu un peu on le voit parce qu'il est blessé depuis trois semaines c'est pas pareil dans le mais en parlant de ça c'est pas pareil c'est vrai offensivement en plus Van Dijk je le mets dans catégorie Ramos parce que lui il marque des buts sur Kornar quasiment où il est tellement dangereux s'il marque pas s'il marque pas il lui met la tête puis c'est comme Maguire c'est Maguire disons avec Leicester j'ai l'impression qu'il marque un chagrinette mais pour le vainque je finis sur ça Julien il y a deux choses que j'ai trouvé intéressantes c'est que quand ils détruisent Atlanta 5 ans en Ligue des Champions Atlanta c'est quand même un club le club qui a marqué le plus de buts en Syrie l'an dernier ils ont marqué 12 buts de plus que Rome qui était le deuxième en termes de buts et en Europe non limite c'est possible dans le top d'Europe mais ils ne sont pas affaiblis dramatiquement ils ont amélioré même oui exactement donc on se dit bah ok waouh Liverpool is back là il ne se dit plus le Big 3 ou le Big 4 avec Jota et puis L'ex portugais de Wolves et ce qui est intéressant quand même c'est que ça prouve la structure du club défensive et la philosophie de jeu si vous permettez son mot ils ne peuvent pas se permettre de perdre Anderson Wijnaldum et Thiago et Fabinho j'ai oublié Wijnaldum je parlais de Keita avant Wijnaldum pardon Wijnaldum c'est bien qu'il y a des en remplaçant qu'ils arrivent mais ils ne peuvent pas perdre tout le monde c'est pas vivable même si ils ne peuvent pas perdre mais Newton le disait il y a trois semaines que comme une des particularités des succès de Liverpool c'est un 11 qui n'est pas blessé au-delà que Klopp aime garder son 11 très bien ça c'est sa philosophie mais surtout que d'avoir tous tes joueurs clés sans qu'ils soient blessés et performants c'est parfois c'est ça qu'une saison se joue sur ça en fait on l'oublie après on passe à autre chose mais c'est des choses c'est des détails qui sont très importants et je finis sur ça ce qui est intéressant c'est que pour prouver comment Klopp et son staff et le club Liverpool ont mis un setup vraiment magnifique en termes de football et façon de jouer c'est que les gars qui ont joué en défense là Joe Gomez latéral droit central jeune et tout ben jeune qui n'a pas beaucoup joué tant en match que ça quand il était venu de Charlton c'est pas mal ce qu'il a fait quand Joe Gomez et ce que je trouvais hallucinant je ne savais pas c'était qui ce gars moi c'est un gars qui s'appelle Rhys Williams un jeune de 19 ans qui a joué un match l'église champion qu'on a talentin et qu'il n'a pas joué encore en IPL ou peut-être il vient de jouer en IPL un jeune de 19 ans que lui l'an dernier il jouait en 6ème il a été prêt mais il joue encore il joue encore après son match après son match l'église champion il est retourné il a joué en réserve oui c'est ça et puis il a été prêté pour un club de 6ème division anglaise c'est même pas des pros c'est des semi-pros et c'est un gars de 19 ans donc pour prouver ils mettent des joueurs dans des places ils savent être confortables parce qu'ils font partie de l'ADN Liverpool vers son club et je donne crédit à Liverpool pour ce qu'ils font tellement qu'ils me font oublier John Barnes et Inrush et Canada Glish tellement que c'est incroyable ce qu'ils font et je trouve ça magnifique comment club fait ça club pour moi c'est un top et puis voilà le temps la preuve encore le temps parce que beaucoup de gens ils crient ils crient ils crient club il a eu du temps parce que quand il est arrivé il a fini 12ème donc après il a eu l'argent non il faut dire les choses on critique souvent mon club mais il faut du temps ça fait longtemps lui mais pour faire pour faire pour faire pour faire une parenthèse avec la saison la saison un peu bizarre cette année si j'ai un conseil à donner pour ceux qui aiment faire des paris sportifs c'est d'y aller à fond parce que les algorithmes qui produisent les cotes autant pour les équipes gagnantes il est pété l'algorithme est pété parce qu'il n'y a plus rien il n'y a plus rien qui compte les matchs à domicile l'effet home est disparu il n'y a plus de données qui existent là-dessus qui valident qui est capable de prévoir il faut faire des devoirs sur les blessés tout ça et même et même les buts en France on s'approche de 3 buts par match historiquement en France la Ligue 1 c'était du 2 but à peu près et aller voir les statistiques en Premier League c'est immense je veux dire il se passe des choses au niveau résultat sportif exceptionnel il ne faut pas suranalyser ce qui se passe il faut juste comprendre le contexte qui est totalement différent le rythme des 3 matchs comme on disait Liverpool c'est beau tant qu'il n'y a pas de blessés et pour revenir un peu au sujet oui Liverpool peut s'en sortir avec l'offensive mais s'il y a un ou deux joueurs qui se la pètent devant c'est fini exactement est-ce que c'est justement où les ambiances audio des stats et puis elles sont meilleures que les autres elles sont meilleures ok c'est juste moi non non c'est fou je me crois je me crois qu'il y a du monde j'ai l'impression qu'il y a du monde dans le studio waouh je suis excité c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus fin c'est beaucoup plus fin interactif ouais non mais je pense qu'il doit vraiment j'ai déjà d'autres documentaires qui nous expliquent qu'en fait qu'ils sont 3-4 le DJ le DJ c'est presque merci en tout cas merci parce que j'aime bien terminer sur cette note là de Newton puisque dans nos auditeurs et auditrices il y a aussi des parieurs et c'est aussi intéressant de savoir que l'algorithme est pété donc ça va nous permettre de chuter sur parlez-en pas à personne parier avec modération les amis bien sûr bien sûr et de ce bon côté et du bon côté et surtout merci en tout cas merci à vous quatre parce que c'était encore une émission de haut haut niveau je répète une dernière fois pour ceux qui hésiteraient à donner et à s'abonner pour 3 dollars vous avez en primeur nos émissions du can football club le CCPP les conférences de presse de Thierry Henry et de l'impact de Montréal les images d'entraînement les insides vous êtes vraiment dans ce qui peut se faire de mieux dans le paysage du soccer montréalais pour tout vous dire on va aussi on va faire on va faire on va faire des choses parce que on voit que vous nous soutenez et c'est ce qui nous donne de la force finalement n'hésitez pas aussi si vous êtes dans une entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise à faire comme la force du mal ou comme trop de poutine la marque qui nous soutiennent et on peut faire passer des messages publicitaires dans nos émissions on peut vous apporter cette visibilité sur un j'ai envie de dire un auditoire qui est assez fidèle donc voilà n'hésitez surtout pas à partager à liker à commenter bien sûr si vous n'êtes pas d'accord ou s'il y a des choses que vous voulez qu'on dise en onde ou qu'on dise plus ça ça va être plus compliqué parce que la censure ça ne ture pas avec moi que les 4 qui sont en onde avec moi la liberté d'expression c'est quelque chose de fondamental donc voilà merci vraiment à tous les 4 merci Julien super pour le reste on se retrouve lundi prochain avec du lourd s'il l'a dit il va y avoir un focus Thierry Henry il va y avoir un focus sur la projection du 20 novembre donc soyez présents le 20 novembre le attend on est le 9 le 20 c'est le match pour les Patreon le 20 c'est le match le 17 novembre pour les Patreon vous aurez la primeur de la prochaine émission et en avant première on vous le dit un gros focus sur Thierry Henry et un gros focus sur le match de playoff qui se dessine entre l'impact de Montréal et New England Revolution la finale c'est le 12 décembre donc tu peux aller avec ta phrase rendez-vous 12 décembre imagine un Wanyama qui dit je m'en bats les couilles ciao tout le monde ciao ciao bye les gars